... ...de ce bel événement. De manière générale, nous sommes très chanceux à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence par rapport à la qualité des organisations étudiantes que nous avons. Ils organisent toujours de beaux événements et font vivre la vie universitaire. Je tenais sincèrement à les en remercier, que ce soit l'association des étudiants de l'Institut Portemis ou bien les autres associations également. Quoi qu'il en soit, ce soir, nous sommes réunis pour débattre sur cette question de la nature du droit. Belle question. Belle question. Qu'est-ce que le droit ? Une question que tout le monde se pose depuis, je peux le dire, toujours, comme depuis que le droit existe. C'est une question qui ne cesse de faire l'objet de débats, qui ne cesse de faire l'objet d'interrogations. Avec une brève recherche sur Google, je me suis aperçu que ces dernières années, il y a deux ouvrages intitulés « Qu'est-ce que le droit qui sont sortis ? » en 2021, en 2017. Et puis, nous avons eu plus anciennement la revue Droit, notamment, qui, à travers deux numéros, s'étaient questionnés sur la définition du droit, à travers des contributions de grands noms du droit. Alors, en disant que c'était 1989-1990, les numéros successifs. Quoi qu'il en soit, c'est une belle question, une question qui intéresse beaucoup le monde, mais c'est également une question absolument redoutable. Question redoutable, puisque si tout le monde se la pose, peu sont à même d'apporter une réponse satisfaisante à cette question, ou en tout cas, plutôt que d'une réponse satisfaisante, une réponse qui fasse l'unanimité, puisque d'unanimité en la matière, il n'y en a pas. Alors, je ne vais pas à nouveau vous présenter, Maxime l'a très bien fait, mais je dois souligner la pertinence de vous avoir invité l'un et l'autre à débattre de la question, d'une part en raison de vos personnalités respectives, puisque vous êtes des personnes qui aimaient le débat, qui vous intéressaient profondément à cette question à travers vos recherches et vos enseignements, mais également, il faut quand même indiquer qu'à la Faculté de droit d'Aix-en-Provence, nous avons une chance toute particulière, puisque nous avons des écoles de pensée qui ont réfléchi sur la question de ce qu'est le droit, des écoles de pensée à travers des recherches en droit privé, notamment grâce à Christian Athias à l'époque, mais également Jean-Louis Berger, qui sont à l'origine de ce que l'on pourrait appeler une école de méthodologie et d'épistémologie juridique, vous avez d'ailleurs écrit quelque chose à ce sujet, il me semble, et puis du côté du droit public, nous avons aussi toutes les recherches qui ont été menées à la suite des travaux, notamment de Louis Favreux, et qui a fondé en quelque sorte cette école de droit constitutionnel. Alors bien évidemment, il n'est pas question ici de vous présenter comme des représentants de ces écoles respectives, alors peut-être que l'un et l'autre, vous vous en détachez, et vous êtes en désaccord avec certains des présupposés de ces différents courants de pensée, mais quoi qu'il en soit, il s'agit ici à chaque fois de réservoirs de théories, de concepts, d'idées qui ont nécessairement nourri vos réflexions en la matière, et donc il est particulièrement pertinent ce soir d'avoir pensé à vous, un publiciste, un privatiste, pour venir débattre de cette belle question. Belle question, question redoutable et question redoutée, je parle d'expérience, je me souviens avec effroi d'un oral lorsque j'étais étudiant, dans une matière qui avait à voir de très loin avec la théorie du droit, mais visiblement, l'examinateur était inspiré, et à la fin de ma prestation, il m'a posé cette question redoutable, qu'est-ce que le droit ? Et je vous avoue que je n'ai pas su quoi répondre, puisque pour modifier la réponse, l'assertion de saint Augustin sur le temps, vous savez, lorsque l'on ne me demande pas ce qu'est le droit, je sais ce que c'est, mais dès lors qu'on me demande de l'expliquer, je ne sais plus. Et effectivement, il y a une difficulté ici, alors on peut toujours s'arranger, trouver des techniques, utiliser les sources du droit. Bon ben voilà, le droit finalement, c'est l'ensemble des règles édictées par le législateur, c'est la coutume, ce sont les précédents juristes prudentiels, mais au fond, cette réponse n'est pas satisfaisante. elle n'est pas satisfaisante parce que ça laisse de côté certaines manifestations du droit. D'autres sources du droit peuvent faire l'objet de débats, la jurisprudence par exemple, est-ce que c'est pas les liens une source du droit ou pas ? Et puis au fond, ça laisse entier la question de savoir si on provient du droit à cet endroit-là, pourquoi est-ce qu'il provient de cet endroit ? C'est-à-dire quel est le fondement des autorités qui sont à même de créer des règles de droit ? Donc effectivement, ici, il y a toujours tout un tas de questions qui restent en suspens, si bien qu'au fond, parfois, la seule idée qui nous vient à l'esprit, c'est de savoir, en fait, pourquoi se posons-nous cette question ? Parce que si on ne sait pas y répondre, ce que l'on constate également, c'est que finalement, tout le monde pratique le droit, tout le monde l'étudie. Alors, si au fond, on pratique le droit, si nous sommes des juristes, si nous le mettons en application, si nous l'étudions, à quoi bon se poser la question de la nature ontologique du droit ? En d'autres termes, quel est l'intérêt de cette question ? Et c'est sur cette première interrogation que je souhaiterais vous passer la parole afin que chacun d'entre vous nous exposiez votre vision de la chose sur cette question de l'intérêt même de la question. Je vous remercie. Alors, je ne sais pas qui souhaiterait débuter. Je commence ? Oui, prénéz-y. Très bien. Merci. Du coup, je vais prendre le micro comme ça. Je vous remercie, en fait, beaucoup les organisateurs. Merci, en fait, au public également d'être là. Alors, l'idée, bien entendu, c'est de nous en viser dans de longs monologues. Donc, je vais simplement préciser mes positions. Alors, je commence par une définition simple. On a parlé de l'ontologie. Peut-être que préciser ce que c'est l'ontologie, ça peut paraître un terme un peu barbare. Ça vient du bret. Ça veut dire simplement le discours sur l'être. Donc là, on est en train de se poser la question de savoir qu'est-ce que le droit. Donc, c'est une question ontologique puisqu'on se pose la question de l'être des choses. Alors, à quoi ça sert ? D'abord, je voudrais faire une remarque sur à quoi ça ne sert pas. Et je pense que, étant donné que les juristes ne sont pas des philosophes de profession et que la définition du droit n'est pas réalisée dans une perspective philosophique, je pense que l'intérêt, déjà, ne peut pas être philosophique. C'est-à-dire qu'à la différence des philosophes pour qui la définition en soi présente un intérêt, parce que spéculativement, ils définissent leur concept, ils définissent leur catégorie, pour les juristes, il y a beaucoup moins d'intérêt puisque par définition, et vous l'avez rappelé, le droit n'est pas une science spéculative comme la philosophie, c'est une science pratique. Donc, les intérêts ne peuvent être que pratiques. Alors, moi, j'en vois principalement trois intérêts pratiques. Le premier intérêt que je vois, là, j'utilise un autre gros mot, mais que je vais définir, c'est un intérêt épistémologique. Donc, un intérêt, si on prend l'étymologie du terme épistémologie, épistémé, en fait, en grec, signifie la connaissance, donc l'épistémologie, c'est le discours sur la connaissance, donc un intérêt en termes de connaissance, c'est-à-dire que, bien entendu, il est bien de pratiquer le droit, mais il est mieux de comprendre ce qu'est le droit quand on le pratique. Donc, le premier intérêt, il est épistémologique, c'est-à-dire de mieux comprendre en quoi le droit peut constituer une connaissance, et en quoi la pratique du droit peut éventuellement reposer sur un savoir. Et vous avez fait allusion à l'école que j'ai qualifiée lors d'un colloque, en fait, au Canada, parce qu'il s'agissait de faire quand même la promotion d'Aix-en-Provence, l'école ex-Oise de méthodologie juridique, qui s'inspire aussi de l'épistémologie, et j'avoue avoir été très influencé, bien entendu, même si je ne suis pas complètement d'accord avec lui, très influencé par Christian Athias et par Jean-Louis Berger, en voyant dans la problématique de la définition du droit, avant tout, un enjeu épistémologique, c'est-à-dire poser la question de la définition du droit pour déterminer s'il existe, oui ou non, un savoir juridique. Donc le premier intérêt, pour moi, il est épistémologique, et il est lié à un deuxième intérêt pratique, qui est l'interdisciplinarité. Parce que la difficulté particulière qu'on a en tant que juriste, c'est de nous situer face aux autres sciences humaines. Et je pense notamment à nous situer, alors face à la philosophie, on l'a évoqué, je l'ai évoqué à l'instant, mais aussi nous situer face, par exemple, à la sociologie, ou nous situer face à d'autres sciences normatives comme l'éthique. Donc en quoi le droit se différencie de l'éthique ? En quoi le droit se différencie de la sociologie ? En quoi le droit se différencie d'autres sciences empiriques ? On pourrait dire les sciences de la nature comme la physique, par exemple. Donc interdisciplinairement, il y a un intérêt pour le dialogue avec les autres disciplines de comprendre en fait où se situe le champ d'action épistémologique du droit. Et ça me paraît donc crucial. Et le troisième intérêt qui découle en fait des deux précédents, c'est un intérêt pédagogique, bien entendu. Parce que pour enseigner le droit, il faut expliquer ce qu'il est. Et il me paraît très, très difficile de se contenter de laisser les étudiants à une intuition du droit sans leur fournir une définition du droit. Donc l'intérêt pédagogique, bien entendu, c'est de mieux faire comprendre aux personnes à qui on enseigne le droit dans quel type de pensée, dans quel type de positionnement. Alors, de mon point de vue positionnement essentiellement épistémologique, ils vont se situer. Donc pour résumer, un intérêt en termes de connaissances, j'appelle l'intérêt épistémologique, un intérêt en termes de dialogue avec les autres disciplines, question d'intérêt de l'interdisciplinarité, et enfin un intérêt purement en fait pédagogique, mais qui est forcément lié aux deux intérêts précédents. Voilà en fait pour résumer de manière très synthétique, ce que je pense être les trois intérêts sur le questionnement ontologique du droit. Merci beaucoup. Alors avant de vous passer la parole, je tiens à signaler un article que vous avez écrit récemment dans la revue Les Cahiers Portalis sur justement cette question de l'intérêt de la question, de savoir ce qu'est le nom, et vous débattiez à l'occasion avec François-Colonel d'Istria, c'est ça, qui lui indiquait qu'il n'y avait pas d'intérêt à la question de l'anthologie juridique, et vous portiez contre cela, donc éventuellement peut-être si vous pouviez nous rappeler quels étaient les termes de l'échange que vous avez eu avec lui à cette occasion, et puis ensuite, on aura Frédéric le dire. Alors je... Tu l'as souligné au départ, c'est vraiment un paradoxe chez les juristes de se considérer comme étant juriste sans savoir ce qu'est leur objet d'étude, ce qui est quand même totalement paradoxal. Et tu semblais dire, et c'était l'enjeu du débat, que finalement il n'était pas nécessaire de définir, puisqu'après tout, tout le monde sait à peu près ce qu'il y a le droit. De ce point de vue-là, je ne partage évidemment pas cette position-là, je partage tout à fait la position de Frédéric sur les exigences scientifiques et épistémologiques de définir son objet. Comment peut-on parler de quelque chose dont on ne sait pas ce que c'est ? C'est tout simplement pas possible, et on ne peut pas évidemment développer un discours scientifique sans savoir précisément de quoi on parle. Mais la question qui se pose aussi derrière ces questions de définition, et tu l'as abordé Frédéric, c'est finalement la question du statut des définitions. Qu'est-ce qu'on fait en définissant ? Et c'est vrai que tu parlais de la réflexion philosophique sur ce qu'est le droit, qui est totalement spéculative, et qui vise véritablement à essayer d'identifier ce qu'est la nature du droit. Une ontologie, j'ai envie de dire, c'est une thèse sur ce qu'est le droit, sur une certaine manière de concevoir le droit, et finalement sur une dimension prescriptive vis-à-vis de son objet. C'est une recherche d'un absolu sur ce qu'est le droit. Et je dirais que c'est ça une réflexion scientifique sur la définition, philosophique pardon, sur la définition de ce qu'est le droit. Nous, en tant que juristes, on a deux manières d'aborder les définitions sur le droit. On peut tout d'abord essayer de faire état, c'est une définition multiplexicale, de la manière, des usages qui sont faits du terme droit. Et ça, c'est aussi une manière de définir, c'est-à-dire qu'il s'agit simplement de présenter comment chacun définit le droit. Et ça, c'est une définition multiplexicale, et j'ai envie de dire des définitions synthèses, qui dressent la synthèse de ce que les juristes considèrent comme étant eux-mêmes le droit. Et puis après, il y a ce que je dirais la définition hypothèse, c'est la définition spéculative, c'est-à-dire qui entend poser de manière conventionnelle ce que l'on entend par droit. Et c'est sans doute cela que nous devons tous avoir en tant que juristes une définition spéculative de ce que l'on va considérer comme étant le droit. Quand on dit à tous les étudiants qu'il faut définir les termes du sujet, eh bien, en tant que juristes, il faut définir les termes qui établissent notre objet, et donc nous devons poser une définition de ce que nous considérons comme étant le droit. Et de ce point de vue-là, on peut dire que c'est une hypothèse de considérer que le droit sera considéré comme étant quelque chose de particulier. Reste après un problème de ces définitions, et ça, c'est sans doute une autre question, on n'est pas vraiment dans la nécessité des définitions. Là, ce que tu as dit, je partage tout à fait l'exigence épistémologique. Une science sur un objet déterminé ne peut pas se développer sans avoir défini au préalable ce qu'était son objet. On ne peut pas parler de droit sans savoir ce qu'est le droit. Et toutes les sciences, et on peut d'ailleurs espérer que ces médecins savent ce qu'est le corps humain avant d'être médecin. Donc la détermination de l'objet conditionne le discours sur cet objet. Mais non, tu n'es pas d'accord ? C'est le but qu'on ne soit pas d'accord. Oui, oui, non. Il n'y a déjà des d'accord. Non, ce n'est pas un but. Ce n'est pas un but, mais c'est ce que j'ai en train de dire. C'est le but de la rencontre. Non, mais justement, je vais préciser. Alors, précise, oui. Je précise, je rebondis tout de suite. Oui, voilà. Alors, je rebondis tout de suite. Alors là, déjà, en fait, on a... Je pense qu'on a un point sur lequel on n'est pas d'accord, étant mieux. Parce que là, les gens devaient s'inquiéter parce qu'on était d'accord, pour une fois. C'est que j'ai dit que l'intérêt du l'ontologie... Enfin, l'intérêt du l'ontologie... 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 Mais non, non, non. Mais je n'ai pas lié la question de l'ontologie à l'objet. D'ailleurs, je n'ai pas prononcé le terme d'objet. Et donc, je tiens tout de suite, en fait, à dire que précisément... Alors là, on excède, en fait, l'intérêt de la définition, mais on rentre dans la définition. C'est qu'une des difficultés... Et là-dessus, moi, j'ai un positionnement assez particulier. C'est que je pense que le droit ne se définit pas en termes d'objet. Précisément. Et pour reprendre, en fait, la comparaison avec la médecine, c'est qu'il y a quand même une énorme différence entre le droit et la médecine, et avec d'ailleurs beaucoup d'autres disciplines, c'est que... Le droit en tant que discours. Non, mais même... Alors, il n'y a pas d'objet. C'est que la médecine, elle a au moins à défaut d'avoir un objet, sachant qu'elle a un objet qui est la maladie, un objet épistémologique, au sens épistémologique du terme. Mais en dehors de cet objet épistémologique, on sait, en quelque sorte, reconnaître empiriquement des malades, en dehors des concepts épistémologiques de la maladie. Mais le droit, une des difficultés, moi, qui me paraît propre au droit, qui me paraît propre aussi au fait de l'appréhender, en fait, en termes d'objet, c'est que il n'y a pas, en dehors de la définition du droit, de champ empirique sur lequel on pourrait être d'accord sur le fait qu'il s'agisse un champ d'études... C'est parce que j'allais venir là-dessus, justement. Donc, je termine juste ça. C'est-à-dire qu'on puisse considérer que c'est du droit. Alors, je vais le reformuler dans des termes philosophiques, peut-être un peu plus abstraits, mais puisqu'on parlait des types de définitions, il y a un philosophe très connu du XXe siècle, qui s'appelle Wittgenstein, qui a parlé, en fait, des définitions ostensives. Donc, les définitions ostensives, c'est quelque chose de très, très simple. C'est tous les objets qu'on peut définir en pointant du doigt. On peut dire, voilà, ceci est un stylo. Donc, je pointe, en fait, l'objet dans une perspective référencière. Et on pourrait faire, en matière de médecine, on pourrait dire, voilà, ceci est un malade. Donc, on peut voir ceci... Ça veut dire, ceci est une maladie. Alors, ça, c'est un objet épistémologique, mais on peut dire, ceci est un malade, ostensivement. Épistémologiquement, on peut avoir un concept de maladie qui permette de comprendre pourquoi ceci est un malade. Mais moi, ce qui me semble manquer dans le droit et qui fait pour moi toute la difficulté de raisonner sur le droit en termes d'objet, c'est que, en dehors de la définition de l'objet, on ne peut pas avoir une définition ostensible en disant ceci est du droit. C'est-à-dire que, pour pointer quelque chose dans le monde réel comme étant du droit, on a besoin d'un objet de droit. Un objet... d'un objet réel. Non, pas d'un objet conçu, justement, spéculativement. puisqu'on ne peut pas définir, en fait, désigner, en fait, empiriquement, dans le réel, des éléments qui seraient du droit en dehors de la conception préalable, théorique, qu'on aurait du droit. Je peux montrer du droit à une loi ? Oui, alors, du coup, pour montrer du droit à une loi, il faut déjà savoir quel est le critère qui me permet de dire que cette loi est du droit. Oui, mais comme un malade, de savoir qu'il est malade. Précisément, non, puisque la loi est un objet de pensée. À la différence des malades... C'est un objet physique, ce sont des énoncés qui sont formalisés dans un texte et donc, il y a une réalité matérielle et objective. Alors, du coup, ce qui aurait, en fait, présenterait une difficulté, c'est comment régler le statut du droit au rame ? Voilà. C'est des comportements répétés, c'est une pratique, donc c'est bien un objet objectivement observable que la répétition du même comportement. Mais je voudrais revenir sur un truc avant, parce que c'est une réalité aussi, la coutume, puisqu'elle se constitue, en tout cas, si on la définit comme cela, comme une pratique répétée de la même manière. Donc, il y a des comportements qui sont répétés de la même manière. Ça, on peut l'observer de manière empirique. Mais la question que tu poses, et j'allais poursuivre, c'est la question du statut de vérité des définitions qui peut poser problème. c'est-à-dire, est-ce que je peux vérifier, puisque c'est ce que tu sembles le dire quand tu dis « je peux vérifier le malade », etc. Donc, c'est plutôt dans une logique empirique de vérification des propositions. Non, 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 ce n'est pas un problème parce que je pense qu'il y a un point clairement où on va être d'accord, c'est que, bon, parce que j'ai lu le débat avec François-Colodin-Distria, et moi, je suis plutôt d'accord en fait avec l'idée que le droit se définit stipulativement. Donc, c'est une convention. Donc, sur le statut des définitions, je pense qu'on est d'accord. C'est-à-dire que, pour moi, le droit est une définition stipulative. Premièrement, ce n'est pas un objet naturel, et pour moi, même, ce n'est pas un objet du tout. Ce n'est pas un objet naturel. Voilà. Donc, du coup, qu'est-ce que tu entends par « objet » ? Parce que si c'est « objet », c'est simplement observer une réalité déterminée, alors toi, tu estimes qu'il n'y a pas de réalité déterminée susceptible d'être qualifiée de droit. Voilà, c'est exactement ça. Mais pourtant, dans une organisation sociale, il y a un ensemble de personnes qui considèrent que certains objets, enfin, certains éléments sont du droit. Donc ça, c'est une réalité, en tout cas de cause. Même si je suis réaliste à la Scandinave et que je considère que je dois être dans une démarche empirique d'observation du réel, je vais toujours être face à des comportements ou, comme Ross le dit, à des croyances que c'est le droit. Et ça, c'est une réalité déterminée, que les gens croient qu'il existe du droit. Et donc, je me dois, quel que soit le statut que j'accorde à cette réalité-là, moi, je trouve qu'il y a une réalité la considérée comme un objet d'observation. Alors, il faut bien qu'on se mette d'accord, je veux dire, sur la définition de quel objet ? Non, qu'on se mette d'accord sur le désaccord, effectivement, sur la définition d'objet, donc je vais répondre sur les deux. Premièrement, je ne nie pas qu'il existe des réalités empiriques que certaines personnes désignent comme du droit. Je ne nierai jamais ça, puisque là, dans ce cas-là, j'allais dire, je nierai l'existence d'appréhension psychologique, de l'existence de comportements de personnes, qui ont des intuitions du droit ou qui désignent certaines réalités comme étant du droit. Ça, je ne le dis pas. Mais mon problème, c'est de savoir dans quelle mesure ces éléments empiriques relèvent, en fait, d'une définition du droit qui n'est pas prédéterminée, par exemple, par une considération sociologique ou par une considération politique. Oui, c'est là, je crois, que ce soit prédéterminé. Tout est prédéterminé. Tout est prédéterminé, mais ce que ça change, c'est la question, justement, de la spécificité du droit. Et c'est bien l'un des intérêts... Si je peux me permettre, du coup, on peut peut-être passer à la seconde question, parce que la transition va être parfaite. Oui, voilà, parce que j'allais dire, parce que c'est aussi la seconde question sur la spécificité de la règle de droit, c'est-à-dire que ça fait partie de l'enjeu de l'ontologie, c'est-à-dire de savoir que si effectivement le droit, il est réductible à des catégories sociologiques, dans ce cas-là, les sociologues auraient raison ou les politologues auraient raison lorsqu'ils réduiraient, par exemple, le droit à des comportements ou lorsqu'ils réduiraient, pour les sociologues, ou pour les politologues, lorsqu'ils réduiraient, en fait, le droit à des phénomènes de pouvoir. Donc, l'enjeu, c'est la question de savoir est-ce que le droit, il peut être réduit à un cadre théorique disciplinaire autre que lui-même. Et moi, en cela, il me semble qu'on pose exactement la question de Kelsen, parce que quand Kelsen pose la question de la théorie pure du droit, il cherche une définition du droit qui soit du droit en tant que droit, c'est-à-dire qu'il ne soit pas de la morale et qu'il ne soit pas un objet non plus naturel. C'est le début de la théorie du temps du droit. Alors, sur le deuxième point, savoir qu'est-ce qu'on appelle comme objet, je reprends la définition toute simple de l'objet étymologiquement. Objet, c'est littéralement ce qui est jeté devant. Donc, c'est ce qui, précisément, ce que tout le monde peut constater, donc ce sur quoi il peut y avoir en fait une détermination empirique, on est d'accord, par exemple, sous la forme en fait dénoncée. Mais, la subtilité, je dirais, que je défends, je ne dis pas en fait qu'il n'existe aucun objet en fait en droit, parce que par exemple, pour moi, les concepts juridiques sont des objets. Mais la nuance, en fait, elle est sur un point précis et je pense que c'est là ce point sur lequel en fait je dois insister pour bien me faire comprendre, c'est que les concepts juridiques, par exemple, la propriété ou le contrat ou la famille ou même l'État qui est un concept juridique, pour moi, ce sont des objets qui sont produits par le discours juridique, construits par le discours juridique et construits par une certaine méthode et qui ne sont pas, du coup, ni des objets naturels ni des préalables en fait empiriques qui valideraient cet objet. et j'irais même plus loin, c'est que les concepts juridiques... Censure. C'est de la censure. Ça arrive assez souvent, malheureusement, quand on parle de sujets délicats. Il n'y en a pas par les coutines. Pour l'instant. J'espère qu'on y arrivera. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la question, et je termine sur ça, c'est est-ce que les concepts juridiques en tant qu'objets épistémologiques, est-ce qu'ils doivent être validés empiriquement pour être considérés comme vrais ? Et ça... C'est le statut de vérité. Voilà, le statut de vérité. Et là, ma position, pour la préciser, ma réponse est non. Alors, il y en a quoi ? D'accord. Donc, sur... Sur cette question de l'objet, je saute si vous voulez répondre. Oui, si, si, parce que ce qui est essentiel, et c'est un apport de la philosophie analytique, c'est la distinction entre les objets d'observation et le discours sur ces objets. Et toute la difficulté des juristes, précisément, c'est qu'ils vont développer un discours sur un objet qui est lui-même un discours. Et c'est bien toute la difficulté là, c'est que nous, notre réalité empirique observable, ce sont des discours. Et j'ai envie de dire, mais peu importe que ce sont des discours, parce que ce sont bien des discours réels, puisque c'est le législateur qui entend édicter des énoncés visant à obtenir un certain nombre de comportements. Ça, c'est une réalité objective. Et évidemment, que si je suis juriste, je dois déterminer mon objet. Puisque qu'est-ce que j'observe ? Tu le disais toi-même. Est-ce que j'observe des comportements pour dire ce qu'est le droit ? Est-ce que j'observe précisément des énoncés qui prescrivent des comportements ? Est-ce que j'observe le discours que va développer un juge pour savoir ce qu'est le droit ? Est-ce que je dois écouter ce que dit un professeur de droit pour établir ce qu'est le droit ? Je dois évidemment établir ce que je dois observer en tant que juriste. Sinon, tout est du droit. Et donc, encore une fois, mon objet, je dois le déterminer. Et que celui-ci soit constitué lui-même par des discours ne pose pas de problème. Là, c'est un stylo. Bon, très bien. L'objet du discours, est-ce qu'il y a une chose de physique ? Je peux le toucher. Eh bien, les énoncés, je peux les lire. Et c'est une réalité, un énoncé. Je vais le rebondir. Je suis désolé. Je vais repréciser ma position. C'est que, pour moi, il n'existe aucun objet juridique a priori. Et le mot important, c'est a priori. C'est-à-dire sans en avoir fait l'expérience. On est d'accord. Et je vais aller plus loin. Je n'ai pas un a priori de stylo non plus. Mais je vais aller encore aller plus loin. C'est qu'aucun objet n'est juridique. Mais les objets deviennent juridiques par le discours qu'on porte sur eux. C'est-à-dire que l'humour peut devenir un objet juridique. Qu'est-ce que c'est un objet juridique ? Un objet juridique, c'est un objet... De la règle de droit ou du discours de la règle de droit ? Très précisément, justement, puisque, selon vous, on ne n'est pas juridique, on le devient. C'est ça. Alors, quelle serait spécifiquement la règle de droit ? Aurait-il une spécificité de la règle juridique qui permettrait d'établir une spécificité d'un savoir juridique ? Ben, évidemment. Ce sont des énoncés prescriptifs. Et on réfléchit sur la signification d'énoncés prescriptifs. Et voilà, c'est exactement, je pense, c'est un gros point de désaccord. C'est-à-dire que je considère que la spécificité du droit ne tient pas dans l'existence d'une prescription. Donc, il fait beau peut-être du droit. Il fait beau peut-être du droit, oui. Effectivement. Et alors, en quoi il fait beau du droit ? Ce qui veut dire quelle est la définition du droit. Donc, du coup, quelle est la définition du droit ? Peut-être pour le préciser, je voudrais, pendant deux ou trois minutes, si c'est possible... C'est triché, ça. Tu fais trois minutes. Moi, je te demande quelle est ta définition du droit ? Mais justement, trois minutes. Alors, comment tu décides à le droit ? Justement, je... Bon, en même temps, c'est vrai. Étant brilé, il a joué le suspens, il n'a pas la définition à la fin et du coup, on ne pourra plus parler. Ce n'est pas du suspens. C'est que, pour moi, les règles peuvent se définir de trois manières différentes. Alors, mais déjà, trois définitions différentes du même objet ? Non, de la règle. C'est la définition mexicale. C'est-à-dire qu'on reprend dans le dictionnaire... Très bien, très bien. Mais tu défends pourtant une définition stipulative. Donc, tu commences par une définition mexicale et tu vas stipuler après la définition du droit. Exactement. Et c'est juste pour qu'on se mette d'accord et je ne parle pas simplement pour nous, mais je parle en fait aussi pour ceux qui nous écoutent pour qu'en fait, ils situent en fait le cadre de la discussion. Parce qu'il y a peut-être des présupposés que nous, on connaît lorsqu'on échange et qui ne sont pas forcément connus en fait du public. Donc, bien sûr qu'on peut une définition classique de la règle, c'est de voir dans la règle une prescription ou un commandant. Kelsen, Hobbes, Arth, Berger. Berger aussi, effectivement, dans l'autologie juridique, le soutient. Et c'est peut-être aussi en cela que je m'en distingue. Deuxièmement, la règle, on peut la concevoir d'un point de vue plutôt factuel type réalisme scandinave, c'est-à-dire comme fait qu'il se répète les comportements, la coutume. Une foi n'est pas coutume, il faut une répétition. Enfin, la règle, on peut aussi la concevoir, c'est le cas comme l'a fait Descartes, les règles pour la direction de l'esprit, c'est-à-dire que les règles en fait dirigent l'action ou la pensée. Et standard aussi, non ? Comme standard. Comme standard, oui, comme standard. Donc, ça, c'est la définition lexicale de la règle. Quand on consulte les dictionnaires, on a à peu près ces trois définitions. La définition stipulative, elle arrive, c'est que je considère le droit comme un ensemble, donc c'est très simple, on n'a besoin de le noter puisqu'il n'y a que deux mots, sont des règles d'argumentation. Et, voilà, donc ce sont des règles d'argumentation qui ont le même caractère théoriquement que les règles d'un jeu. Et, juste pour préciser, c'est que, prenons l'exemple du jeu d'échec. Le jeu d'échec n'existe pas avant d'avoir été inventé. C'est-à-dire qu'il n'existe pas dans la nature de modèles du jeu d'échec et c'est les règles du jeu d'échec qui sont constitutives de l'existence de ce jeu. Et c'est exactement la même position que je soutiens pour le droit, c'est-à-dire que l'existence des règles d'argumentation sont constitutives du droit en tant que tel. Qu'est-ce que c'est l'argumentation ? L'argumentation, c'est tout simplement pour le définir de la main la plus simple qu'au site, un énoncé qui sert de justification à un autre énoncé. C'est la définition de Tumi dans The Use of Arguments qu'il a publié dans les années 1950. Qui sert de justification à un autre énoncé ? Est-ce que, éventuellement, vous voudriez répondre sur cette conception de la spécificité du droit ? Donc, si le droit, ce sont des règles d'argumentation, ce sont des règles qui concernent des énoncés qui servent de justification à l'autre énoncé ? De la même manière qu'il existe des règles du jeu, du jeu d'échec, les règles du droit sont des règles d'argumentation. Donc, en fait, ce sont des contraintes pour le discours. Et la définition de l'argumentation, de manière formelle, en reprenant, d'ailleurs, des acquis en cas d'ailleurs... C'est des contraintes sur les énoncés. Les règles d'argumentation, effectivement, sont des contraintes parce que, typiquement, on va prendre un exemple pour que tout le monde puisse saisir. C'est que, si je dois attaquer un acte administratif, par le recours pour excès de pouvoir, je prends cet exemple pour que les étudiants qui sont en train de faire le recours administratif en deuxième année puissent faire une liaison avec ce qu'on dit, les catégories pour lesquelles je peux attaquer un acte administratif, elles sont illimitées. C'est-à-dire qu'il y a des listes de forme, il y a des... Mais je ne vois pas en quoi il y a une argumentation. Alors, pourquoi il y a une argumentation ? Il y a des cas d'ouverture du RER, donc, c'est-à-dire qu'il est possible de soulever un recours pour excès de pouvoir dans telle ou telle condition. Ça, c'est des énoncés déontiques de permission. Alors, justement, c'est là, en fait, mon emploi... Mais non, mais c'est moins contradictoire, on semble-t-il. Non, alors, je n'ai pas dit que c'était contradictoire, j'ai dit que c'était différent. Il y a encore une subtilité, c'est-à-dire que quand je dis que l'argumentation, c'est un énoncé qui soutient, en fait, un autre énoncé, c'est-à-dire que, par exemple, en tant que plaideur, je vais prendre, en fait, un exemple très simple. Admettons que je suis professeur du secondaire et je suis affecté dans une région dans laquelle je ne souhaite pas être. Donc, c'est un acte administratif, je crois, qui a été... On se rend expérience. Oui, voilà, exactement. Je peux attaquer cet acte. Donc, en réalité, l'énoncé que je vais soutenir, c'est que je ne veux pas être affecté, par exemple, à Paris ou dans l'académie de Versailles, de Créteil. Bon, et cet énoncé que je vais soutenir devant le juge, pour le justifier, je vais être obligé de le rattacher à un nombre limité d'énoncés qui sont, précisément, ceux qui constituent les règles d'argumentation. Et l'ensemble de ces règles d'argumentation fournit, en fait, des contraintes dans la justification d'un énoncé. C'est-à-dire que je ne pourrais pas dire, par exemple, je ne peux pas être affecté à Paris parce que, de toute manière, je suis né à Marseille, je déteste le PSG et je ne peux pas, en fait, nous retrouver dans une telle ville. Même si c'est vrai, normalement, le juge, du moment en fait qu'il est sobre, ne fera pas droit à mon argumentation. Voilà, c'est ce que je pense. Oui, je ne comprends pas comment, déjà, je ne comprends pas ce que ça veut dire avec l'argumentation parce que, pour moi, l'argumentation, c'est une question d'ordre rhétorique et donc, c'est une question donc d'essayer par le langage d'appuyer une certaine manière de voir les choses. Bon, mais toi, tu le prends comme un énoncé qui sert de justification en être un énoncé. Mais c'est la même chose. C'est ça, l'argument. C'est de la rhétorique. C'est comment je justifie, c'est les termes que tu as. J'ai une proposition qui est un énoncé, je ne veux pas aller être enseignant en région parisienne, mais tu as le Paris FC, maintenant, qui risque d'arriver en Ligue 1 et ça, ça va être intéressant. Ça, ça va être intéressant. Parce que là, on aura vraiment deux conceptions sociales du football profondément différentes. Banlieue, centre-ville, ça va être bon. Enfin bref. Donc ça, c'est une proposition d'énoncer et puis je vais utiliser des arguments, effectivement, pour justifier mon énoncé. Mais je ne vois pas en quoi ça me permet d'identifier le droit. Puisqu'on est bien d'accord que la définition stipulative, c'est pour identifier ce que je considère comme étant le droit. Et je ne vois pas comment en disant que ce sont des règles d'argumentation, je pourrais établir dans un système déterminé quel qu'il soit que la loi adoptée par l'Assemblée nationale et le Sénat dans les mêmes termes et promulguée par le président de la République est du droit. Je ne vois pas en quoi dire que c'est une règle d'argumentation me permet de saisir la spécificité du droit ou en tout cas simplement de me permettre de dire ce qu'est le droit. C'est une règle d'argumentation, j'en fais quoi concrètement pour identifier le droit ? Parce que moi, ma définition, ce n'est pas que des questions d'énoncés prescriptifs, moi, ma définition du droit, elle me permet clairement à dire ça, c'est du droit ou ça, c'est pas du droit. Règle d'argumentation, je ne vois pas en quoi ça permet d'identifier d'ailleurs des règles. Si ce n'est que les règles d'argumentation, il faut des règles, mais qu'est-ce qu'une règle d'argumentation ? Encore une fois, j'ai envie de dire règle d'argumentation, j'entends presque des règles épistémologiques quant à la manière dont je vais argumenter. Moi, je l'entends comme ça. Et pas du tout comme identification d'un objet d'étude, plutôt d'organisation de son savoir et d'organisation de l'argumentation. Donc déjà, et ça, c'est une question sur les définitions qu'on peut poser pour tout le monde, c'est que quand on précise un concept, il ne faut pas que la dénomination du concept soit loin de la conception intuitive de celui-ci. Autrement dit, règle d'argumentation, qu'est-ce que j'entends dans l'argumentation ? Eh bien, des arguments, organisation du savoir. Et donc, la dénomination de ton concept de droit pose d'emblée problème parce qu'elle est contre-intuitive. Pas du tout. C'est la machine. Alors, je vais m'expliquer là-dessus. Elle est très intuitive. Elle est très intuitive. Pourquoi ? Parce que l'avocat argumente. Le juge argumente. Mais sur quoi ? Sur le droit. Et justement, je vais répondre. Si tu permets, en fait, que je ne sois pas en train d'interrompre dans le champ de ma réponse. C'est-à-dire que l'avocat argumente, le juge argumente, ce qui motive. Même le notaire doit justifier le choix de la convention qu'il fait sur la base d'horizon juridique. Le conseil en entreprise argumente. Donc l'argumentation, au contraire, je pense que c'est très intuitive. Ensuite, sur la réduction de l'argumentation à la rhétorique, c'est une réduction qui, effectivement, a été facilitée par Préhine Perelman, qui a développé le traité de l'argumentation, la logique juridique nouvelle rhétorique, en réinterprétant le concept de rhétorique. Mais ce que je veux bien expliquer, la différence entre la rhétorique et l'argumentation, c'est que la rhétorique, c'est l'art de bien parler. Donc elle se définit par son effet. Donc du moment que j'emporte la conviction, j'ai gagné de point de vue rhétorique. Tandis que là, quand je parle de règles d'argumentation, ce sont des contraintes de nature logique. C'est-à-dire, les règles sont de nature logique. Si je suis dans la situation A, alors je peux prétendre à l'effet B. C'est-à-dire que si je veux demander la nullité d'un contrat, je prends un autre exemple, plus simple, plus classique pour les juristes de droit privé, cette nullité, je ne pourrais la demander que dans un nombre de catégories limitées d'un point de vue logique. C'est-à-dire que vices du consentement, défauts de capacité ou contenus du contrat ou motifs du contrat contraires à l'ordre public. Et il faudra que je montre que j'appartiens à l'une de ces catégories pour obtenir l'effet. Et donc là, il y a une très très grande différence pour moi entre l'argumentation et la rhétorique. C'est que la rhétorique peut faire feu de tout bois, peut utiliser n'importe quel type d'argument, peut même gagner avec des paralogismes. Et Chopin-Noir, en fait, a écrit ce magnifique petit opuscule « L'art d'avoir toujours raison » où il développe tout un système de stratagèmes. Le but de la rhétorique, c'est d'avoir raison même contre la vérité. Tandis que l'argumentation telle que je la conçois, c'est une argumentation qui s'appuie sur des règles logiques. Ces règles, elles sont données dans des énoncés. Ce sont des objets effectivement épistémologiques. Et du coup, pour revenir à la question de l'objet, c'est que le droit n'est pas dans un objet, n'est pas dans une prescription. Je n'identifie pas le droit dans un objet, je l'identifie dans une méthode. Donc, ce qui est juridique, ce n'est pas l'objet, c'est la façon de traiter l'objet. Donc, le droit, il est dans le point de vue et non pas dans l'objet. Donc, n'importe quel objet traité avec un discours qui obéit en fait à certaines caractéristiques épistémiques et théoriques, transforme cet objet en objet juridique. C'est ça en fait exactement... Je ne sais pas quoi répondre à ça. C'est normal, mais c'est tout à fait nouveau. Mais, comment il fait beau devient du droit à partir de ce que tu viens de dire ? Puisque n'importe quel objet peut devenir du droit du fait donc de l'argumentation. Comment il fait beau peut devenir du droit ? Je vais prendre un exemple simple. Non, il fait beau. Il fait beau devient du droit si par exemple cet énoncé me permet d'appuyer que la livraison de la marchandise pouvait être effectuée parce qu'il faisait beau, il n'y avait pas de force majeure, il n'y avait pas de neige, il n'y avait pas de mauvais temps. Donc, il faisait beau, je pouvais livrer la marchandise pour une justification. C'est un argument utilisé à l'appui de l'application d'une règle de droit. Ce n'est pas le droit. Et je trouve que ce qui est étonnant dans ton discours, c'est que finalement pour toi, il n'y a pas d'objet juridique. Comme en réalité, il n'y a que du discours. Donc, nous serions la seule discipline à observer le réel qui n'a aucun objet réel à observer. Non, il y a une autre discipline qui a exactement la même position. L'astrologie. Pas du tout. Il ne faut pas confondre avec tes passe-temps. Oh, la table c'est dur, ça freine. Je rigole. Moi, je pensais que c'était parce que j'avais la table dans les étoiles. L'arbitre laisse l'étoile. Non, il y a une autre discipline pour revenir en fait sur Terre. On est montés par temporairement dans les astres. Il y a une autre discipline qui ne traite d'objets qui ne sont que purement construits, enfin, du moins, qui ne sont que purement idéaux au sens d'idées ou intellectuelles. C'est la mathématique. La mathématique ne traite pas d'objets réels. Je pense que... C'est un langage des mathématiques. Le droit est un langage. Oui, mais le droit est un langage, évidemment, sur des énoncés prescriptifs. On est bien d'accord. Mais les mathématiques, ce n'est qu'un instrument qui permet de résoudre des situations concrètes. C'est qu'un langage, les mathématiques. Comme le droit qui permet, c'est un instrument qui permet de résoudre des conflits concrets. Oui, mais non. Parce que... Non, il agit sur des comportements. le droit... Alors, tout dépend de sa définition du droit. Mais ce qu'on peut concevoir en tant que réalité, donc en tant qu'objet, parce que toi, tu nis qu'il y a un objet, moi, je dis qu'il y en a un. Donc, j'argumente, précisément, pour déterminer l'existence d'un objet. Et ce que l'on peut dire de manière relativement intuitive, et sans que ce soit révolutionnaire, c'est qu'on a bien, dans n'importe quelle organisation sociale, des règles qui sont posées et qui ne relèvent absolument pas de l'argumentation, mais de la volonté de prescrire ensemble des règles de vie collective. Et ces règles collectives, il y en a plein. Il y a les règles du jeu. Les règles du jeu d'échec, c'est une règle de vie collective. Quant à deux, on décide, autour d'un carré, il y a des cases et des trucs qui bougent, là, qui pions, de dire, bon, ça me compose les règles. Il y a des règles quand on joue au football, aussi, puis au terrain. Il y a des règles quand on est dans le stade. Il y a des règles liées à sa religion. Donc, il y a tout un ensemble de règles et qui existent. Évidemment, personne ne doutera que culture à poids et qu'une règle qui est posée par un certain nombre de religions, c'est une réalité, c'est écrit, c'est un discours et je ne vois pas en quoi l'argumentation sur ce discours fait le droit. Et donc, il y a une réalité, pour moi, indiscutable du droit. Il y a une réalité indiscutable d'un ensemble de règles et au sein de ces règles, il y en a des plus spécifiques qui sont, elles, juridiques. Et là aussi, c'est important parce que des règles, il y en a plein. Et là encore, tout le monde sait bien qu'il y a une réalité de règles. mais parmi ces règles, il y en a qui sont plus spécifiques que d'autres et ce sont les règles juridiques. Et pour moi, il nous appartient aussi en tant que juriste de distinguer précisément des règles qui ne sont pas juridiques par rapport à des règles qui sont juridiques parce qu'encore une fois, elles n'ont pas tout à fait la même portée. Et alors, si je dois vous permettre, du coup, on comprend que la spécificité pour vous vient du raisonnement juridique qui serait spécifique tandis que pour vous, la spécificité... Mais le raisonnement aussi est spécifique. Oui, mais ce raisonnement spécifique est dû à la nature même de la règle qui elle-même est spécifique. Non, parce que je ne considère pas qu'il y a une nature du droit spécifique. Je considère simplement qu'on peut poser une définition du droit. Est-ce que c'est vraiment le droit ? Je n'en sais rien. De toute façon, je ne peux pas vérifier de manière empirique si il y a le droit ou si ce n'est pas le droit. Je stipule, mais en même temps, dans ma démarche stipulative, je considère que la définition que je vais poser est la meilleure qu'il soit. C'est-à-dire qu'il se rapproche de ce que je considère comme étant véritablement le droit. Donc il y a quand même une prétention de statut de vérité ou en tout cas de rapport au réel qui me permet de l'expliquer de manière satisfaisante parce que c'est ça qui m'importe. Je définis de manière stipulative le droit, c'est-à-dire que j'ai une pose, une convention sur le droit mais qui doit évidemment correspondre au minimum à ce que tout le monde considère comme étant le droit. C'est-à-dire, encore une fois, je ne vais pas aller sur Mars pour voir ce qu'est le droit et je ne vais pas poser une définition du droit sans avoir vu une réalité sociale qui est considérée comme étant le droit. Et donc, il faut que ma définition me permette de définir ce qu'est le droit en général et comment il fonctionne en général quels que soient les systèmes juridiques. Mais ça doit bien évidemment correspondre à une certaine réalité. Alors, sur ce point, il y a peut-être un point d'accord parce que finalement, vous, lorsque vous déterminez une spécificité du raisonnement juridique, vous essayez de faire en sorte de décrire au mieux le raisonnement juridique tel qu'il se réalise au sein des tribunaux ou tel qu'il se réalise lorsque l'on fait une recherche en droit. Donc, l'un et l'autre, vous tentez de décrire finalement de la meilleure manière possible ce qui se fait lorsque l'on fait du droit. Ça, on est d'accord sur faire du droit. Là, je pense qu'effectivement, et on revient finalement à la première question, c'est-à-dire l'enjeu. C'est-à-dire que l'enjeu, bon, c'est vrai que j'ai dit qu'il était interdisciplinaire, pédagogique, épistémologique. Appréhender le droit dans la pratique, ça fait partie de l'enjeu épistémologique. on est bien d'accord. Maintenant, j'aimerais revenir très rapidement sur trois points qui ont été évoqués. Le premier, c'est que je nierai l'existence des objets. Non, je ne nie pas l'existence des objets. Ce que je dis, en fait, c'est que les objets ne sont pas juridiques avant que le discours ne s'en saisisse. C'est-à-dire que c'est le discours qui constitue les objets comme juridiques, exactement comme pour la mathématique ou les mathématiques. C'est-à-dire que c'est le discours mathématique qui construit ses propres objets. Et en fait, en cela, je n'ai pas du tout une position, j'allais dire extraordinaire. C'est exactement ce qu'explique Foucault dans l'archéologie du savoir. Ensuite, l'exemple, en fait, tu ne tueras point. C'est vrai que c'est un exemple qui est souvent pris, mais ça ne me semble pas être le meilleur exemple pour des tas de raisons. Déjà, premièrement, parce qu'il y a une curiosité gramaticale, c'est que c'est conjugué au futur. Et que normalement, en fait, les prescriptions ne sont pas conjuguées au futur. Voilà. Et je ne développe pas plus, mais ça ne me semble pas en fait être un exemple pour des tas de raisons réellement pertinents. Je ne peux revenir sur le troisième point, alors là, sur lequel, en fait, je pense que je ne suis pas d'accord, une fois de plus. C'est sur la question de la vérité fondée sur le réel. C'est-à-dire que c'est le réel qui donnerait en fait le clé de vérité. Alors, ce n'est pas ça. Alors, j'ai mal compris parce que... Non, mais c'est ce que j'ai dit, mais... Ah, oui, d'accord. Il y a deux critères de vérité. Alors, je voudrais juste revenir justement, il y a deux critères de vérité. Le critère classique de vérité, depuis au moins, en fait, Aristote, j'allais dire, correspondance. Voilà, la correspondance, ce qu'on appelle l'adéquation de l'intellect à la chose, l'adéquation au rete intellectus, qui était extrêmement développée dans la scolastique, notamment par Thomas Laquin au XIIIe siècle. c'est que précisément, le concept de vérité et d'équation me semble poser en fait un problème dans le droit, dans la mesure où on revient à ce qu'on disait en introduction, c'est qu'on n'a pas d'objet empirique qui soit extérieur à notre définition du droit qui permette en fait de faire l'adéquation, c'est-à-dire que c'est la définition que j'ai du droit qui me permet de désigner ce qui empiriquement est du droit, ce qui factuellement en fait est du droit. Et là, encore une fois, je fais le parallèle avec les mathématiques, ça me semble en fait très important, c'est que je ne validerai jamais la définition du cercle en mathématiques en recherchant des objets dans la nature qui ressemblent à des cercles. Et d'ailleurs, Nietzsche, alors je ne sais plus dans quel passage mais il le dit, explique que précisément les mathématiques sont nées parce qu'il n'existe pas de cercle parfait dans la nature et que le cercle parfait dans la nature n'existe pas puisque c'est une pure abstraction, une pure construction et que les cercles empiriques ou ce qui ressemblait en fait à des cercles ne valident pas le concept mathématique de cercle. Et donc, d'un point de vue systémologique, je suis exactement en fait dans la même position. C'est-à-dire que les concepts juridiques ne trouvent pas de validation dans un réel qui est extérieur à eux. On est bien d'accord. Mais quand je disais ça, ce n'était pas en termes de vérification empirique. C'est juste que cette définition du droit, elle doit, malgré tout, avoir un minimum de rapport au réel. Ce n'est pas possible autrement. C'est-à-dire que le réel n'est pas là pour invalider les propositions mais en même temps, ce discours doit permettre d'éclairer le réel et d'avoir un minimum de correspondance avec le réel. Si je dis par exemple que les dix commandements, c'est du droit positif français, ça ne va pas. Parce que pour le coup, en termes de droit positif, c'est faux. Alors, tout dépend de ma définition du droit positif. Mais tout dépend effectivement de ma définition du droit positif. Et donc, ce qui renvoie à la question de dire oui, mais c'est comme le stylo. C'est la même chose. J'ai bien une réalité observable mais en même temps, si je l'appelle Mickey et que je détermine que Mickey, c'est un stylo, eh bien, pour autant, c'est mon langage qui a construit ce qu'était l'objet. Tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que moi je suis un constructiviste donc je pense que il n'y a aucune réalité qui s'impose à moi. Elle passe toujours par le langage. Et donc, c'est mon langage qui constitue l'objet et c'est mon langage qui constitue que c'est un stylo. Et c'est mon langage qui constitue que c'est une montre. C'est mon langage qui constitue que c'est le droit. C'est à chaque fois le langage qui décrit le réel. Il n'y a pas un réel qui s'impose à moi. Donc, tout est prédéterminé par le langage. Il y a peut-être une nuance. Alors, je suis constructiviste aussi donc on est sur le même terrain ce qui rend du coup peut-être l'opposition d'autant plus étrange mais la nuance que j'ai introduire c'est que pour moi le droit n'a pas les concepts juridiques plus exactement je vais préciser les concepts juridiques n'ont pas de vocation descriptive du réel. Le droit ne décrit rien. Ce sont les sciences de la nature qui décrivent le droit sur le droit. Justement, je ne peux pas faire cette distinction entre le droit et le discours sur le droit parce que si je considère que le droit n'est pas un objet pour moi il ne peut pas y avoir de discours sur le droit. Le discours il est juridique ou il n'est pas juridique mais la juridicité du discours ne provient pas de l'objet sur lequel il porte. Donc, ce sont des règles d'autres règles épistémologiques cette fois pas des règles d'argumentation mais des règles de niveau supérieur d'un point de vue théorique qui constituent le discours comme étant un discours juridique. Mais alors, qu'est-ce qui fait que le discours est juridique ? Qu'est-ce qui distingue le droit des règles d'échec ? Alors, à ce propos, je pense que c'est la question bien à propos vu l'heure qui avance puisque la dernière question précisément porte sur la distinction entre le droit et la justice. et je sais qu'à ce sujet vous avez une théorie toute particulière qui est celle de la règle de justice précisément qui n'est pas la justice au sens classique ce n'est pas une justice substantielle mais une justice formelle et éventuellement vous pourriez introduire cette question en répondant à la question qui vous a été posée. C'est ce que je comptais faire. c'est parfait comme ça on a produit ainsi la dernière de l'hier. Comment différencier effectivement les règles d'échec des règles d'argumentation ? Précisément comme ça vient d'être dit c'est une conception qui est fondée sur la règle formelle de justice alors une petite précision l'expression règle formelle de justice n'est pas de nom elle vient en fait de Perelman Perelman en fait parle de la règle formelle de justice qui consiste à traiter les cas semblables de façon identique donc je lui reprends en fait l'expression mais c'est une vieille règle c'est-à-dire qu'on la retrouve déjà chez Cicéron donc dans les mêmes causes en fait on doit avoir les mêmes solutions ce que Perelman appelle en tant qu'argument la règle formelle de justice formelle parce que précisément elle n'a pas de contenu il s'agit de traiter les cas semblables de façon identique or cette règle et c'est là que je me différencie de Perelman ce qui va me permettre en fait de répondre c'est que cette règle précisément pour moi n'est pas un argument mais c'est la source de tous les arguments autrement dit tous les arguments juridiques consistent à déterminer si deux cas sont identiques et donc du coup s'ils doivent être traités de manière semblable donc traiter les cas semblables de manière identique c'est la syntaxe universelle du discours juridique et donc c'est cette règle qui me permet de déterminer si mon discours est juridique c'est-à-dire que si j'argumente sur la base de cette règle c'est-à-dire que si mon discours se structure syntaxiquement à partir de la règle formelle de justice alors je suis dans une argumentation de type juridique avec tout ce que ça implique c'est-à-dire que notamment la règle formelle de justice introduit une contrainte propre celle de respecter les précédents et de ne pas raisonner en opportunité et donc ce qui fait en fait une énorme différence avec le raisonnement par exemple politique qui est avant tout au raisonnement en opportunité sur les effets tandis que dans le droit comme on le sait la règle du précédent le respect du précédent plutôt dans la argumentation est tout à fait fondamentale et en cela donc on a une différence claire avec les règles du jeu d'échecs c'est que les règles du jeu d'échecs ne déterminent les positions en fait des pions mais n'ont pas j'allais dire pour n'ont pas pour structure de traiter les cas semblables en fait de manière identique dans la perspective bien entendu de résoudre un conflit puisque le droit sans le conflit en fait n'a pas de comment dire n'a pas de raison d'être d'un point de vue social alors j'ai dit question à poser alors sur le rapport au réel donc c'est pour toi le discours qui détermine le droit est-ce que je pourrais avoir une définition du droit qui dirait par exemple que l'acte adopté dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat est promulgué par le Président de la République n'est pas du droit est-ce que je pourrais puisque si c'est mon discours qui détermine ce qu'est le droit est-ce que je pourrais avoir un discours qui exclut que la loi de la République française telle qu'elle est prévue par la Constitution n'est pas une loi alors c'est pas mon discours qui détermine ce qui est du droit c'est-à-dire que mon discours fixe des objets juridiques par des concepts donc des objets épistémiques je réponds donc du coup sur l'exemple en fait qui est pris je peux soutenir en fait une position comme quoi par exemple ces énoncés-là ne doivent pas s'appliquer mais comme il y a beaucoup d'énoncés qui vont me donner tort en argumentation par le respect de la règle simplement du précédent et de la force en fait argumentative de la lettre j'aurai très peu de chances de prospérer devant les tribunaux donc parce que donc du coup je peux le faire mais c'est pas je veux dire stratégiquement je vais perdre c'est-à-dire de la même manière que je peux jouer au football avec les mains mais l'arbitre paciflait beaucoup de fautes si je ne suis pas le garant mais comment les autres vont accepter que c'est quand même une loi puisque tu dis moi je ne pourrais pas argumenter en disqualifiant que cela est une loi mais comment les autres considèrent peu que c'est une loi c'est-à-dire c'est leur propre discours donc c'est un commun discours sur ce qu'est le droit qui fait le droit non c'est un accord enfin le droit un accord donc c'est commun oui c'est un accord mais c'est un accord sur les énoncés qu'on peut mobiliser pour l'argumentation donc sur les règles d'argumentation qu'on peut mobiliser alors c'est un accord sur les règles d'argumentation qu'on peut mobiliser d'accord mais alors si le droit c'est une argumentation la loi qui dirait « il est interdit de tuer son prochain », c'est une argumentation ? Ah non, ça c'est un énoncé, mais ce n'est pas un argument. Ça devient un argument lorsque cet énoncé sert de raison à un autre énoncé. Mais donc si je dis qu'il est interdit de tuer son prochain est une règle de droit, ça ne peut pas être une règle de droit parce que ce n'est pas une argumentation. Mais en fait, le fait de dire que c'est une règle de droit, pour moi, n'apporte rien à la compréhension épistémologique de la pratique. Je ne parle pas de la compréhension épistémologique, je parle juste de savoir comment je dois me comporter. Puisque là aussi, la définition du droit, c'est pour identifier ce qu'est le droit, et donc pour identifier les règles, ou en tout cas parmi les différentes règles qui existent dans une société déterminée, celles dont l'inapplication entraînera la sanction et la mise en oeuvre d'une contrainte physique, par exemple. Bon, comment je fais en disant que c'est une règle d'argumentation ? Parce qu'encore une fois, notre discours sur le droit, il n'est pas aperché, il doit être concret. Il doit permettre d'identifier le droit, il doit permettre à chacun d'identifier le droit. Et ça c'est important aussi dans une organisation sociale, que les personnes qui sont destinataires des règles, sachent à quelles règles elles doivent obéir. Et notamment, elles doivent obéir sous peine, en cas de violation, de faire l'objet d'une contrainte physique sur le bien et les personnes. Comment je peux identifier cela avec ton concept de droit ? Alors, c'est très simple. Je vais reprendre, en fait. Alors, c'est tout à fait classique à ce que je vais dire, je le précise, c'est absolument pas original. C'est que, dans toute argumentation, il y a ce qu'on appelle le champ de l'argumentation. Et Perelman parle de l'auditoire. Donc, qu'est-ce que c'est qui différencie la communauté des juristes d'autres communautés ? C'est précisément le fait que, dans la communauté des juristes, je sais quels énoncés peuvent être acceptés comme contraignants. C'est-à-dire comme, en fait, justement, des règles d'argumentation. Mais dans mon exemple, c'est pas les juristes, c'est tout le monde. Alors, précisément, c'est pour moi là que je fais une différence. C'est-à-dire que l'enjeu de la définition du droit est épistémologique, c'est-à-dire le but, c'est précisément d'identifier la communauté savante. Après, il a été pédagogique aussi. Pour expliquer, justement, aux personnes qui ne sont pas juristes ce qu'est la communauté savante du droit et comment les juristes pensent différemment des problèmes auxquels, eux, ils peuvent être confrontés. Après, sur le tout en chacun, je pense que c'est une illusion totale de penser que les personnes qui ne sont pas juristes peuvent se renseigner sur le droit. Moi, je... C'est l'illusion, j'allais dire, en quelque sorte, qu'on peut donner aux personnes avec l'idée de simplification de la loi. En fait, on sait très bien qu'en tant que juriste, par exemple, la jurisprudence est tout à fait fondamentale. Il y a certaines personnes qui vont s'en tenir, en fait, à lire la loi, même si elles ne la lisent pas avec leurs mains. Oui, la jurisprudence n'est pas du droit. Non. Mais la jurisprudence, c'est une source d'argumentation. C'est pas la définition que l'on a. C'est une source d'argument. C'est une source d'argument. En fait, la réforme de la justice implique le précédent. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, pour moi, le droit est un outil et il s'utilise de manière stratégique. Il y a une stratégie, parce que c'est un jeu. C'est le jeu du droit, quoi. Donc il y a une stratégie. Donc, stratégiquement, bien entendu, si je m'adresse à un juge, qui est en fait un organe, une institution, je vais l'utiliser, je vais jouer au même jeu que lui. C'est-à-dire que, pour reprendre la métaphore des échecs, et je termine, pour reprendre la métaphore des échecs, bien sûr que je pourrais gagner la partie en mettant une droite à mon adversaire. Mais précisément, des menaces ? Non, je ne joue pas aux échecs pour l'instant. Bien sûr que je pourrais faire ça. Je pourrais gagner une partie aux échecs avec un direct du droit. Mais là, il est sans mauvais jeu de mots, d'ailleurs. Mais dans ces cas-là, on voit très bien qu'on ne joue pas exactement au même jeu. On a dérivé, en fait, à un échec boxe. Alors, je vous préviens, en cas de coup, je ne m'interposerai pas entre vous. Quoi qu'il en soit, peut-être... Alors, je vais vous laisser répondre, bien évidemment. Mais j'aurais aimé savoir quelle est, dans votre conception, la place que vous accordez à la justice par rapport au droit. Alors, cette fois-ci, la justice est entendue de manière plus classique, dans un sens de justice commun, un lien rééquité, notamment. Pour moi, la justice, c'est une finalité du droit. Et je pense, encore une fois, que les définitions doivent être formelles et pas matérielles. Et donc, un positiviste, je considère par ailleurs qu'il n'est pas possible de connaître objectivement des valeurs. Donc, je peux, à titre personnel, plutôt être favorable, évidemment, à ce que le droit soit juste. Mais je ne suis pas certain que la justice me permette d'identifier de manière objective ce qu'est le droit. Effectivement, ce sont deux questions différentes. Le droit, c'est simplement une technique, alors que la justice, c'est vraiment une finalité d'organisation sociale. Donc, c'est beaucoup plus ambitieux qu'une simple technique. Et évidemment, on peut espérer que le droit soit juste, ou en tout cas qu'il répond à des exigences de justice, même si on sait bien, précisément, je crois que ce qui se passe aujourd'hui nous montre que la justice ne guide pas le droit, ni même les actions humaines. Bon, voilà. Bon, mais je reviens maintenant sur deux choses. Parce que, finalement, le droit serait un jeu d'acteurs. Tu vas parler de militaires, des juristes, des juges, enfin des avocats. Tu vas parler d'acteurs. Non, mais moi, je les qualifie d'acteurs. Ah, d'acteurs, c'est-à-dire d'agissants. Oui, oui. D'accord, vous n'êtes pas d'acteurs de théâtre, c'est pour ça. Ah, non, ça, c'est encore une autre théorie, ça. C'est une petite farasse. C'est pour ça que c'est une religion. Donc, le droit, c'est un jeu d'acteurs juridiques, montaires, etc., juges, et de la communauté savante. Bon. Ben non, parce que les principaux destinataires du droit, ce sont ni les juges, ni les acteurs, ni ce sont toutes les personnes d'une communauté déterminée. Toutes les personnes sont destinataires du droit. Tout le monde. Et je trouve que réduire le droit à un jeu d'acteurs et à un jeu de scientifiques, c'est oublier que ce ne sont pas les principaux destinataires du droit. Les principaux destinataires du droit, ce sont les citoyens, en général. Et donc, les citoyens ont aussi un concept de droit. Et au-delà des questions scientifiques, qu'un citoyen a cherché dans le code civil une réponse à un litige particulier et qu'il n'allait pas chercher dans la jurisprudence, je trouve qu'intuitivement, ça paraît tout logique. Le code civil, c'est la constitution des Français, la constitution qui régit les relations sociales entre particulières et personnes morales, qu'il aille le chercher là. Bon, ben j'ai bien quand même, encore une fois, des comportements réels qui n'ont rien à voir avec la communauté savante et qui témoignent qu'ils ont une certaine conception de droit. Et il me semble que nous, précisément, le concept de droit que nous devons avoir, c'est un concept de droit qui se rapproche, finalement, de cela. Et c'est ça, le discours scientifique, c'est permettre de mettre des mots derrière ce que d'autres ne parviennent pas à mettre en mots, mais qui correspondent, effectivement, à ce qui se pratique. Et j'ai envie de dire que, précisément, le concept de droit, il permet d'identifier le droit, il correspond, me semble-t-il, à ce que la plupart des gens considèrent, même intuitivement, comme étant le droit. Et juste une dernière remarque par rapport à ce que tu disais, encore une fois, c'est les juristes qui construisent. Est-ce que tu penses qu'un député, aujourd'hui, à l'Assemblée nationale, est un juriste ? Non. D'ailleurs, un membre du Conseil constitutionnel non plus, ça me le sait, d'ailleurs. Et ce ne sont pas des juristes, et pourtant, ils ont le concept de droit. Et c'est même leur concept de droit qui va s'imposer. Donc, là, j'ai envie de dire, on est hors communauté des juristes, hors acteurs juridiques, véritablement. Ce n'est pas du tout des acteurs juridiques. Alors, si tu considères que le législateur est un acteur juridique, mais si tu considères que c'est un acteur juridique, on quitte tes règles d'argumentation. Justement, je ne considère pas que c'est un acteur juridique, je vais m'en expliquer. Bon, très bien. Mais ce n'est pas un acteur juridique, mais en même temps, il a bien le concept de droit. Je ne dis pas qu'il ait un concept de droit. Justement, je vais répondre. Alors, je réponds sur cette dernière. Ce n'est pas parce que le droit a une origine politique que le droit est politique. Donc, il est politique dans son contenu. Il est politique dans son contenu. Il est aussi éthique dans son contenu. Il est social et économique aussi dans ses effets. En fait, ça produit des effets. Et quand on parlait, en fait, est-ce que le droit est à destination de tous les citoyens ? Oui, puisqu'en fait, j'ai parlé de conflits. Donc, est-ce qu'il existe des conflits sociaux dans une cité ? La cité au sens large du terme, c'est-à-dire toute communauté de personnes, ce qui inclut en fait la nation, bien entendu. Oui, et le droit, précisément, a pour raison d'être social, pour enjeu, mais pas pour jeu, mais pour enjeu, la résolution de conflits. C'est-à-dire qu'on peut jouer aux échecs simplement pour le plaisir de jouer aux échecs, mais aussi on peut jouer aux échecs pour savoir qui est-ce qui va faire la vaisselle. Et donc, l'enjeu ne modifie pas le jeu. Donc, il peut y avoir en fait un enjeu économique important dans certains procès, il peut y avoir un enjeu politique, un enjeu éthique, mais ça ne modifie pas le jeu. Sur le fait que ce soit à destination des citoyens encore, est-ce qu'ils doivent comprendre ? Je pense que non, ce n'est pas la peine. Pourquoi ? Parce que le droit est certes indispensable dans une démocratie, mais il n'est pas démocratique. C'est-à-dire que justement, précisément, il n'est pas... Il n'est pas démocratique, le droit, parce qu'en fait, il se décide justement sur la base d'arguments qui relèvent en fait d'une communauté d'experts. Les juristes consultent. Et je voudrais prendre en fait une comparaison avec les autoroutes. Les autoroutes, en fait, elles sont faites pour les citoyens. Les courbes de bretelles d'autoroutes sont calculées en fait selon des modèles mathématiques pour que le virage soit doux et agréable. Donc, c'est, je vais dire, à destination de tout le monde. Ça n'implique pas en fait que d'ailleurs, les citoyens aient tout à fait conscience de la fonction qui permet en fait de déterminer en fait les courbes d'autoroutes. Bon. Et donc, je dirais que c'est exactement la même chose pour le droit. Le droit, en fait, c'est un outil qui est conçu pour eux pour qu'en fait, ils puissent résoudre leurs différends, non pas par la violence, mais en s'en remettant en fait à une autorité tierce, en fait, qui est le juge. Donc, je ne vais pas revenir en fait sur ces fondamentaux. Mais donc, ça n'implique pas en fait qu'ils aient la maîtrise du droit. Donc, c'est ce qui justifie justement le recours à une communauté d'experts. C'est-à-dire que le savoir juridique n'est pas démocratique. Parce que le savoir juridique ne se discute pas sur la base, en fait, tout simplement de la majorité. Elle se discute sur la base d'arguments. C'est pour ça que depuis Rome, il y a des juristes consultes. Et ayant été dans la folle jeunesse, qui n'est pas si loin que ça, et conseillé à l'UFC que choisir, combien de fois, par exemple, c'était beaucoup de litiges de droit de la consommation, beaucoup de fois, les personnes, en fait, lisaient le code de la consommation ou elles faisaient des recherches sur Internet, mais elles oubliaient, par exemple, que le code civil s'applique. Elles oubliaient, en fait, qu'il y avait certaines interprétations, des règles qu'elles lisaient. Donc, le rôle, en fait, justement, du juriste consulte, de celui qu'on consulte pour le droit, c'était de leur réexpliquer stratégiquement tous les arguments qu'ils pouvaient invoquer, tous les obstacles qu'ils pourraient rencontrer s'ils posaient, en fait, la question à un juge. Le fait qu'on anticipe le procès et que ça ait des conséquences sur les comportements sociaux, je ne le nie pas. Mais ça, c'est un effet, j'allais dire, de l'existence d'une institution qui s'appelle le juge, mais c'est un effet, en fait, dérivé de l'existence de ce dispositif institutionnel et argumentatif, mais ce n'est pas, en fait, parce que cet effet existe qui doit nécessairement être intégré dans l'ontologie du droit. Voilà ma position. Donc, je ne nie pas que cet effet existe. Ce que je dis, c'est qu'il n'est pas épistémologiquement pertinent pour comprendre ontologiquement le droit. Oui, mais là où je mets loin du sens que je dis, le droit, ce n'est pas la résolution des conflits, c'est l'édiction de règles sur les comportements. Le conflit, c'est que si les règles ne sont pas respectées. Justement, je pense que c'est la merde. Pourquoi ne résout pas les conflits ? Je pense que c'est la merde. Tu rapproches par résoudre un conflit. Alors, c'est peut-être anticiper la résolution d'un conflit. Merci. Oui, mais c'est fixer une règle de comportement. Ce n'est pas résoudre un conflit. Je pense que c'est. Ça prévient les conflits. À la limite, je l'entends. Parce que c'est vrai que c'est mieux de ne pas tuer son prochain dans une organisation sociale. Mais en même temps, ça, c'est une règle de comportement. Alors, précisément. Les droits, ce n'est pas que le juge et ce n'est pas que les conflits. La plupart du temps, le droit est respecté sans aucun conflit. Mais justement. C'est-à-dire que heureusement. Alors là, je vais revenir sur les choses qui me tiennent à cœur. Je pense que les règles qui déterminent des comportements, typiquement, ce sont des règles de nature morale. C'est la morale qui détermine notre comportement. Pas le droit. Le droit, il s'invoque a posteriori pour résoudre, justement, des conflits. Et précisément, pour rebondir... Ça fait sur quels éléments, pour dire ça ? C'est-à-dire, c'est psychologique, c'est... Ah non, c'est justement... Ce sont des éléments, en fait, théoriques et conceptuels. C'est-à-dire que, précisément, une grande différence pour moi entre le discours juridique et le discours éthique, c'est que, pour moral, c'est que la finalité du discours moral, c'est précisément de régir les comportements. Précisément. Mais le droit aussi. Et justement, je ne pense pas. Que le droit régisse des comportements en première intention. Il a pour effet secondaire d'agir sur les comportements, parce qu'en fait, on anticipe stratégiquement les effets de la résolution d'un conflit mené, en fait, devant le juge. Mais l'objectif du droit en tant que... Régir les comportements, ça, précisément, pour moi, en fait, c'est un objectif. Moral. Et sur l'application du droit et du conflit, je reviens, en fait, sur un exemple que j'ai très souvent, en fait, donné à mes étudiants en droit des régimes matrimoniaux. Je leur disais tout le temps, et également, en fait, dans l'autaire, si votre mariage ressemble à ce qui est décrit dans le Code civil, faites-vous du souci. Il n'est peut-être pas tout à fait réussi. C'est que tous les soirs, en rentrant chez vous, vous demandez à votre épouse de faire des comptes, de qualifier les biens communs pour anticiper la liquidation. C'est-à-dire que, précisément, le droit s'applique lorsqu'on n'arrive plus à se parler. Donc, précisément, lorsqu'on est en conflit. Et là, je reprends, j'allais dire aussi, une réflexion tout à fait classique qui remonte, en fait, à Aristote. C'est que, dans l'amitié, il n'y a pas de droit. Parce que, normalement, des amis ne sont pas en conflit. Ils partagent tout. Et, d'ailleurs, c'est... Il y a une thèse sur la question. Il y a une thèse sur la question. Bon, d'accord. C'est d'ailleurs un sujet qui avait été nommé il y a des années, il y a peut-être 15 ou 20 ans, au premier concours d'entrée à l'École nationale de la magistrature. L'amitié. Précisément, pour reprendre, on a cité Carbonnier, enfin, tu as cité Carbonnier, que je cite tout à l'heure pour la Constitution de la France, le Code civil. Ah, implicitement. Voilà. Oui, implicitement. On a cité Carbonnier, mais justement, là, je cite, il faut explicitement Carbonnier. Carbonnier est aussi célèbre pour notre concept, qui est le non-droit. Sans avoir définition du droit. Voilà, sans avoir... Mais il parle, en fait, de champs de non-droit. Et parmi les champs de non-droit, il y a l'amitié. Voilà. Donc, pour moi, le droit... La raison d'être du droit, c'est le conflit. Sans conflit, pas de droit. C'est une logique de finalité. Mais alors, sur le droit, n'est pas démocratique. Le savoir juridique n'est pas démocratique. Le droit l'est. Après, je ne sais pas quel est ton concept de démocratie. Mais, par exemple, si on considère que la loi est du droit... Ça, tu considères que la loi est du droit ? Je considère que la loi devient du droit lorsqu'elle est utilisée dans le discours juridique. Mais tant qu'elle n'est pas utilisée. Mais alors, ce qui est fascinant, c'est pourquoi... Je comprends. Nous, un parlement, alors qu'il suffit d'avoir un discours. On vient à dire, pourquoi je vais créer un organe qui sont quand même assez nombreux, ça prend de la place, ça coûte de l'argent, alors que finalement, il me suffirait d'avoir une communauté de jurisconsultes qui dise ce qu'est le droit ? Pourquoi ? Alors, pourquoi fonctionnons-nous comme cela à rebours de toute la théorie ? Non, mais pas du tout. Alors, je vais prendre un bon exemple où ça fonctionne et un exemple où ça ne fonctionne pas. Il existe des droits sans parlement, exemple, qui ne sont proposés que de jurisconsultes, exemple, le droit talmudique. Le droit talmudique, il n'y a pas de parlement, il n'y a que des jurisconsultes qui sont des rabbins. Alors, est-ce que c'est du droit ou est-ce que c'est un ordre religieux ? Alors, pour moi, c'est du droit parce que... Parce que c'est une règle d'argumentation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la règle formelle de justice. Donc, du coup, pour moi, le droit rabbinique, le droit talmudique, selon les appellations, en fait, qu'on en fait, qui sont d'indivalentes, c'est bien du droit. Mais la religion catholique aussi. Il n'y a qu'un des règles de la représentation. Bien sûr. Non, pas le droit catholique. Les règles religieuses d'organisation de la vie sociale de la communauté catholique ou de la communauté... Ah non, mais ça, je ne peux pas dire que c'est du droit ou pas. Ça débat, en fait, dans la façon dont je me saisis des règles. de manière juridique, ça va devenir du droit. Mais si je ne saisis pas, si je n'interprète pas, en fait, ces règles dans une perspective juridique, ça ne sera pas du droit. Tu peux te saisir de la règle de la lapidation et en faire une règle juridique par ton discours. Complétoirement, oui. D'accord. Mais ça va marcher dans le juge, ça ? Non, mais ça va marcher dans le juge, ça ? Mais si le juge partage la règle de la lapidation puisqu'on parle de l'Église catholique, etc. Il y a un exemple que je prends très souvent, qui, justement, qui est dans la Bible, et dans le Nouveau Testament, Jésus contre les juristes. Parce qu'en fait, c'est ça dont il s'agit. Dans les textes du Nouveau Testament, on parle des pharisiens et des docteurs de la loi. Les pharisiens, en fait, étant une secte juive, sachant que secte n'a pas de connotation péjorative dans ce contexte-là. En fait, c'est un mouvement religieux juif qui, à l'époque, s'oppose également aux grosses sadducéens, qui ont des conceptions divergentes. Et ce qui est très intéressant, c'est que le terme, en fait, en anglais, dans des traductions modernes, est bien traduit par « lawyer ». Donc, ce qu'on traduit naturellement en fait par « juriste ». Donc, c'est bien Jésus contre les juristes. Et précisément, les questions qui sont posées à Jésus sont des questions de type, en fait, juridique. On lui demande, « Mais voilà, et quand tu y amènes la femme adultère, on lui dit, elle a été découverte en état d'adultère, donc que dis-tu, toi, si tu appliques la loi de Moïse, elle doit être lapidée. » Donc, en fait, ils veulent l'amener, en fait, sur un débat juridique pour lui montrer qu'en réalité, ils partagent avec eux, en fait, un point commun. Ils disent, « Si tu es un prophète, et si tu es un vrai prophète qui vient de Moïse, dans ce cas-là, tu appliques la loi de Moïse. » C'est le sens, justement, de l'argumentation des pharisiens. Et on connaît, en fait, la réponse de Jésus, c'est que, précisément, il ne rentre pas dans le jeu juridique, puisqu'en fait, il les renvoie à leur propre conscience en disant que celui, en fait, qui n'a jamais péché jette, en fait, la première pierre. Et il va aussi scandaliser de la même manière, et ça, c'est dans tous les évangiles, il va scandaliser, en fait, à l'époque, les pharisiens en ne respectant pas le Shabbat, qui est le jour du repos, le septième jour, pour les Juifs, en fait, à l'époque, le samedi, mais c'est encore le cas, en fait, aujourd'hui, c'est encore le samedi, parce qu'il guérit les personnes le jour du Shabbat, ceux que, en fait, les chefs religieux considèrent comme étant interdits, et qu'il qualifie, justement, comme une violation de la loi. Mais, justement, Jésus se trouve, en fait, en dehors du jeu juridique. Donc, ça montre bien, en fait, qu'il a une autre compréhension des paroles prononcées au Sinaï, qu'on appelle, en fait, les dix commandements, et je rappelle, en fait, que le mot commandement n'est pas dans le texte hébreu, ce sont les dix paroles, et non pas les dix commandements. Donc, en hébreu, c'est davar, la parole. Donc, c'est les dix paroles. D'ailleurs, en grec, on parle de décalogue. Décalogue pour dix, logos, la parole. Donc, c'est les dix paroles. Ces dix paroles, on peut les entendre comme des normes, mais, en fait, on peut les entendre aussi, non pas comme des normes, mais comme des conseils, comme des instructions, comme des paroles qui fortifient l'intérieur, et pas nécessairement, en fait, comme des prescriptions. Voilà. C'est pour ça que je faisais la remarque tout à l'heure, et c'est bien, en fait, qu'on y revienne. En fait, c'est ce décalogue, que je préfère appeler décalogue plutôt que dix commandantes, parce que décalogue, c'est vraiment les dix paroles. C'est pour ça qu'en fait, le fameux « tu ne tueras point », c'est conjugué au futur. Donc, ça montre que le fait que ce soit conjugué au futur, ce n'est pas même dans la forme, même une prescription, et qu'en fait, il y a une liberté d'interprétation. Ce n'est pas la conjugaison qui fait la prescription, mais tu ne tueras point, c'est bien une prescription. Ça peut être interprété comme une prescription. Ça peut aussi être prétit différente. C'est une question, parce que, donc, encore une fois, c'est le juge qui va déterminer quelle est la règle de droit, puisque tu dis, bon, sur la législation, tout dépend si le juge est d'accord avec moi à considérer que c'est une règle qui est une règle. Mais comment le juge lui-même détermine les règles qui seront les règles ? Mais si on est déjà devant le juge, c'est qu'on a déjà joué le jeu du droit. Donc, la question ne se posera plus pour la législation. C'est-à-dire ? C'est-à-dire que si je porte le litige devant le juge, précisément le juge, il applique le droit, si, par exemple, je vais... Alors, le juge de l'époque, c'était le saint-médrin. Donc, en fait, le conseil, en fait, des anciens, il y a des formations, en fait, de juge, pour reprendre l'exemple de la lapidation. Donc, si déjà, je me présente devant le saint-médrin... — Présenter devant le juge, ça fait acte de droit. — Non, on joue le jeu du droit, comme de la même manière si j'accepte de commencer une partie d'échecs, c'est pour respecter les règles des échecs. Sinon, en fait, on ne jouera pas. — Oui, mais comment j'accepte les règles du jeu si j'accepte le juge ? — Mais précisément, en le présentant devant le juge. — Oui, mais ça veut dire que je conçois que le juge, c'est du droit. Et comment je conçois que le juge, c'est du droit ? — Alors, le discours... Parce que devant le juge, c'est précisément à la communauté juridique. — Non, mais moi, je ne suis pas communauté juridique. Moi, je suis justiciable. — OK, le justice... — Pour savoir ce qu'est le droit... Enfin, non, c'est même pas ça. C'est que je vais considérer ce qui est droit en saisissant le juge. Donc le fait de saisir le juge constitue le droit. En fait, c'est ça ? — Non, non, non. Le fait de saisir le juge ne constitue pas le droit. Le fait de se placer devant le juge, de saisir le juge, montre qu'on va jouer le jeu du droit. Placer devant le juge, c'est-à-dire... — Non, mais le fait qu'on saisisse le juge montre qu'on a déjà pris la décision de se placer dans le champ du droit. C'est ça que je veux bien montrer. — Oui, mais si... Alors, je ne veux pas prendre la lapidation, mais je vais prendre, je ne sais pas, l'exemple de... d'exploser un chat contre un mur. — Donc c'est d'actualité. — Et je peux considérer que c'est ma règle. Moi, qui déteste les chats, c'est des gros rois en leurre. Je ne sais pas si vous... — Oui, c'est-à-dire complètement. — Ils font des fous, ils font des pétards, tout ça. — C'est complètement. — C'est une bonne tue des nus. Bon, moi, ma règle, c'est que je déteste les chats et donc ma règle, c'est que je les explose contre les murs. Et donc, mon voisin, dont j'ai exposé le chat, n'est pas d'accord. Et moi, je vais dire mais la règle de droit, c'est qu'on a le droit d'exploser les chats. — Et comment on fait, alors ? — Ce qui va se passer, c'est que je peux le soutenir, comme voilà, je vais perdre. — Pourquoi je vais perdre ? — Parce qu'en fait, précisément, je suis dans une situation où je vais pouvoir être attrait devant un juge, précisément, en fait, parce qu'il y a... — Mais tu présupposes que ce n'est pas une règle de droit. Sinon, pourquoi... Si c'est un jeu d'argumentation... — C'est un jeu d'argumentation. — Et si c'est un jeu de stratégie... Moi, je vais défendre ma stratégie que je déteste les chats. — Et que donc, les chats, ils méritent d'exposer contre les... — Et ça ne fonctionnera pas. Pourquoi ? — Et pourquoi ça ne fonctionnera pas ? — Parce que, précisément, il existe une règle d'argumentation qui va permettre, en fait, de justifier ma condamnation. — Non, mais moi, je ne suis pas condamné. C'est-à-dire que mon voisin dit qu'effectivement, on n'a pas le droit d'exposer les chats. Et moi, je dis que la règle de droit, c'est que j'ai le droit d'exposer les chats. Donc on oppose deux types de règles. On saisit le juge. Et qu'est-ce qui fait qui va le trancher en faveur de l'une ou d'autre ? C'est l'argumentation ? Ou c'est que la règle, en réalité, est prédéterminée ? — Ah, mais je n'ai jamais dit que la règle, elle n'était pas prédéterminée. J'ai dit que les règles d'argumentation... — Oui, mais si elle est prédéterminée, elle est prédéterminée à bord du discours. J'ai dit que les règles n'étaient pas... ne constituaient pas un objet préalable. Je n'ai pas dit qu'en fait, elles n'existaient pas avant le discours, puisque les énoncés, ils existent de manière objective avant qu'on s'en saisisse, puisque en fait, justement, ce sont des énoncés qui relèvent de ce qu'on appelle classiquement les sources du droit. — Oui, au fond, la règle, ici, fait l'objet d'un précédent, dans votre théorie. — La règle sert de précédent. — D'accord. Très bien. Alors, je vous remercie beaucoup pour ce magnifique débat. Il y aurait encore beaucoup de questions à poser. Moi, je sais qu'à un moment donné, vous avez parlé de la distinction entre le droit et la science du droit. J'aurais aimé vous questionner sur cela, parce que le débat peut se poursuivre en la matière. Mais nous n'avons plus le temps, puisque je vous propose désormais de prendre éventuellement des questions du public si certains d'entre vous ont des questions à poser à nos deux intervenants. — C'est très intéressant. Également, remercier l'association d'Institut Portavis pour permettre ce type de rencontre. J'aimerais m'attarder sur la conception qu'a le professeur Frédéric Roubière de sa vision du droit. Par ailleurs, l'échange est à mes yeux plutôt une explication argumentée de la vision de M. Roubière. Je n'ai pas vraiment réussi à cerner la vision qu'avait M.... — J'ai fait le temps d'exposer, en fait. Mais, en fait, j'aimerais revenir justement sur cette notion de règle. Lorsque vous avez dit que les règles sont des arguments, si j'avais bien compris, ça serait un énoncé qui soutient un autre énoncé. Notamment, vous avez dit qu'on peut considérer que c'est du droit lorsque l'avocat a argumenté et notamment lorsque vous avez dit que, justement, c'est le conflit qui caractérise le droit. Vous avez littéralement dit « Le droit sans conflit n'a pas de raison d'être. » Maintenant, on va essayer de faire une projection. Ici, ce n'est pas une question pour vous attaquer au code. Soit c'est juste pour essayer de comprendre parce que c'est quand même une vision qui est contre-intuitive pour beaucoup de jeunes juristes comme moi, en deuxième année, qui partent du principe que « Ah, le droit, c'est certes la jurisprudence parce qu'on l'apprend, mais moi, c'est personnel, quand je suis arrivé en droit en première année, le droit, c'est le code civil, c'est les règles de droit. » Admettons du principe que nous y vons dans une société merveilleuse où tout le monde devient le bon-père de famille qui est enchéri par notre cher code civil. Partant de ce postulat, quand bien même des règles de droit sont édictées au journal officiel, vivons-nous dans un monde de droit puisqu'il n'y aurait pas de conflit ? Si je comprends bien votre question, vous stipulez un monde idéal dans lequel des règles seraient édictées mais dans lequel il n'y aurait pas de conflit ? Donc ça voudrait dire que... Ça voudrait dire ? Dans ce cas-là, pourquoi édicter des règles s'il n'y a pas de conflit ? Je vais... Oui ? Alors, je reprends. Je pense comprendre que votre question, elle porte sur l'hypothèse qu'on appelle Robinson Crusoe. C'est-à-dire que pourquoi avoir des règles s'il ne peut pas y avoir de conflit si je suis tout seul sur mon île avec qui je vais rentrer en conflit ? C'est ennuyeux. Alors, déjà... Dans Vendredi ou les lignes du Pacifique, c'est précisément quand il est seul qu'il établit un code. Oui, alors... Mais c'est justement... Il établit un code de comportement. Oui. Donc... Et le conflit... J'ai parlé, en fait, des conflits sociaux, mais on ne peut aussi penser, en fait, à des conflits avec soi-même. Donc des conflits de type éthique. Donc je peux résoudre mes propres conflits intérieurs et mes propres conflits éthiques en faisant appel à un dispositif d'argumentation de type juridique, avec la règle formelle de justice. Maintenant, ce n'est pas, en fait, parce que factuellement, il n'y a pas de conflit qu'il n'y a pas de droit. Ça veut dire que simplement, les possibilités de mobiliser une argumentation de type juridique sont factuellement absentes, mais elles vont ressurgir au moment où il va y avoir un conflit. Et tous les conflits ne sont pas nécessairement résolus par l'appel au droit. On peut résoudre un conflit par la force. Et on a donné cet exemple, en fait, tout à l'heure. Bon, on peut résoudre, en fait, aussi, ça, la classification n'est pas de moins, c'est Max Weber. On peut aussi résoudre un conflit par la tradition, par le charisme du chef, et on peut aussi résoudre un conflit par la rationalité instrumentale, la rationalité, ce qu'appelle Max Weber, bureaucratique, et le droit fait partie de cette rationalité-là. Alors, je saisis l'occasion de la question aussi pour vous poser la question de votre conception de droit. Oui, parce que tout à fait, je n'ai pas eu le temps de la poser, parce que Fred n'a même pas demandé parce qu'il la connaît. Je la connais, j'ai été beaucoup questionné. Non, non, mais bien sûr. Non, mais moi, c'est une conception quelsénienne du droit, donc, que l'on dit normativiste et qui envisage le droit comme un ensemble de normes. Et donc, qui définit le droit à partir des normes et est une norme la signification d'un énoncé prescriptif qui permet un interdit ou rend obligatoire un certain comportement, qualifié de norme par une autre norme et qui appartient à un ensemble normatif globalement efficace et sanctionné. Alors, c'est un peu rapide, mais si vous voulez, on peut développer. C'est clair. Alors, y a-t-il d'autres questions ? Encore une fois, merci pour votre intervention. J'aimerais revenir sur un exemple qui avait été mentionné, notamment, du coup, de la théorie du doyen carbonier vis-à-vis de l'hypothèse du non-droit. Exactement dans cette hypothèse, le doyen carbonier, en tout cas, il propose tout de même que les deux personnes qui sont concernées par cette hypothèse du non-droit font le choix conscient de s'écarter du droit. C'est-à-dire qu'ils disent qu'on ne va pas faire au recours de droit pour les rapports qui sont entre nous. Est-ce que finalement, contrairement à ce que vous soutenez, cette hypothèse du non-droit n'est pas justement la preuve du fait qu'il existe un droit en dehors de ces personnes-là, que le droit est bien un objet qui est saisisable en dehors de ces personnes-là ? Donc, voilà. Je pense que je peux répondre de manière assez simple, c'est-à-dire que le droit est contingent, c'est-à-dire que il pourrait ne pas exister. le droit n'a rien de nécessaire. Il existe des sociétés sans droit. Je n'ai pas dit sans normes. Il existe des sociétés sans droit. Et le fait qu'on puisse résoudre, le fait que des relations sociales soient inscrites dans un autre rapport qu'un rapport de droit, c'est heureusement. Et c'est l'exemple qu'on prenait tout à l'heure en fait du mariage. ou du couple en fait en général. C'est-à-dire que le rapport de couple heureusement s'inscrit au jour le jour dans une relation qui n'est pas une relation de type juridique. Donc, ça veut dire que c'est tout à fait normal qu'on puisse se situer en dehors d'une forme de rationalité juridique. Sinon, on se préparerait finalement à avoir des conflits partout. C'est-à-dire quand on commence à invoquer le droit, c'est qu'on présuppose la possibilité d'un conflit ou d'un désaccord. Ou l'autre possibilité c'est que si ce conflit en fait existe, on peut le résoudre par d'autres moyens que le droit aussi. Ça, je l'ai bien précisé. Est-ce que vous pourriez définir la norme selon vous ? Ah ben la norme c'est très simple, c'est une prescription. Est-ce que vous pourriez développer encore d'agenda ? Ben la norme c'est une prescription, c'est-à-dire c'est un devoir-être et c'est un devoir-être qui peut, qui classiquement vise un comportement. Donc la normativité, on peut avoir en fait une normativité sociale, par exemple, on suit tous, même si cette normativité est implicite, on par exemple on suit des règles de politesse qui ne sont pas formellement édictées, mais en fait ils existent, on dit bonjour, on dit au revoir, voilà, on suit également en fait des normes vestimentaires dans notre société occidentale et on s'habille d'une certaine manière et on suit également en fait des normes morales, des normes en fait comportementales et les... les... comment dire... les... ce n'est pas en fait parce que l'argumentation juridique peut être insérée dans des normes sociales que le droit est réductible à ces normes sociales. En gros, ce n'est pas parce que vous conduisez une voiture que vous êtes une voiture. Donc ce n'est pas parce que le droit peut être encapsulé dans des normes que le droit doit être réduit en fait là c'est énorme parce que je répète que l'intérêt d'un concept de droit, c'est ça qu'il faut bien en fait saisir, l'intérêt d'un concept de droit pour moi il est avant tout épistémologique, ça je l'ai bien dit dès le début. Donc c'est de saisir la signification d'une pratique. Et donc cette pratique juridique je la vois dans l'argumentation des avocats, dans la motivation des juges et dans le conseil que donnent en fait les notaires ou les juristes consultes de manière générale qui travaillent en entreprise etc. Alors sur cette question de la norme, oui, donc c'est ce qui permet de revenir sur ce que je viens juste de dire mais donc la norme c'est la signification d'un énoncé particulier, d'un énoncé perspectif et qui n'a que trois fonctions possibles vis-à-vis des comportements soit interdire, soit interdire, obligatoire, soit permettre et qui, et là aussi c'est important, qui est qualifié de norme par une autre norme. Donc à une fois qu'est-ce qui permet de dire que dans un système juridique donné une norme est une norme, c'est une autre norme du système juridique donné. Qu'est-ce qui me permet de dire que la loi adoptée dans les mêmes termes par l'Assemblée nationale et le Sénat et qu'on ne dit pas le président de la République sous la 5e 1e 1e 2e est une loi ? C'est que la Constitution prévoit que c'est une norme. Donc ça c'est la logique d'autodétermination du droit. Et des normes. Parce que dans n'importe quel système social, la règle des échecs, c'est bien la règle des échecs et on sait que c'est une règle des échecs. Donc il y a une autre norme qui qualifie cela comme étant une règle des échecs. Et on peut supposer qu'il existe une norme selon laquelle la règle des échecs est partagée par la communauté et bien la règle des échecs. Alors merci beaucoup pour ce débat absolument passionnant. Alors moi j'aurais une question plus pour vous, M. Magnon. Si du coup le droit c'est un ensemble de normes, comme vous l'avez défini, je ne vais pas revenir sur la définition que vous avez donnée, mais comment se fait-il qu'il y ait des décisions de justice qui soient tranchées indépendamment des normes ? Alors je vous explique, je vais prendre un exemple, un exemple que beaucoup connaissent je pense, c'est celui que prend Dworkin dans la terre X contre Palmer. C'est, alors l'histoire vite fait, c'est un grand-père qui a fait un testament en faveur de son petit-fils et puis finalement il y a une grouille entre les deux et le grand-père annonce à son petit-fils qu'il va révoquer son testament et le petit-fils pour empêcher ça tue son grand-père. Alors au plan pénal la question est franchée, il va être condamné mais la question qui se posait c'est au plan civil c'est de savoir est-ce qu'on va appliquer du coup le testament du grand-père parce qu'en l'occurrence dans l'état où a été rendue la décision au plan civil la seule chose qui était prévue par le code c'était que eh bien il faut appliquer les testaments tels qu'ils ont été rédigés par leur auteur enfin à partir du moment où bien sûr on a établi que c'était bien l'auteur etc. Et du coup donc ça c'était la règle et en fait les juges finalement n'ont pas rendu cette décision-là qui pourtant découlait directement de la règle ils n'ont pas ordonné d'appliquer le testament mais ils ont invoqué un principe supérieur qui lui n'était pas écrit où que ce soit selon lequel nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude c'est-à-dire nul ne peut invoquer quelque chose enfin une mauvaise action qu'il a faite pour en tirer des méfices et donc ils ont franchi ainsi de litige. Et donc quelle est la question ? C'est-à-dire que le juge écarte le droit pour résoudre un conflit qui devrait être résolu par le droit ? Ben là ce que fait le juge c'est qu'il écarte le droit pour faire appel à des considérations de morale qui lui sont propres. Donc je ne vois pas en quoi c'est problématique. Ben c'est la violation de la règle de droit en fait. Oui le juge viole le droit le législateur viole le droit l'administration viole le droit vous allez sans doute une fois dans votre vie peut-être violer une règle de droit ça arrive assez fréquemment de violer une règle de droit y compris au nom de considérations morales que l'on juge supérieures. Mais moi je distingue les règles de droit des autres dans votre exemple le juge écarte l'application du droit parce qu'il estime que ce n'est pas satisfaisant et donc il fait prévaloir ses considérations proprement morales en écartant l'application du droit. Alors moi je ne juge pas si c'est bien ou si c'est mal parce que ça ça serait évalué mais en tout cas de manière objective il écarte l'application du droit. Alors on a parfois le droit qui permet cela. Le droit peut parfois autoriser dans certains cas pourquoi pas de dire que si l'application stricte du droit est injuste alors il sera statué en fonction de l'équité c'est le jury constitutionnaire de CIS qui considérait que la jury constitutionnaire devait parfois juger et trancher en équité. Le droit peut prévoir si ce n'est pas prévu par le droit ça veut dire que le juge s'éloigne du droit au nom de considération morale alors qu'on va juger tout spontanément ici satisfaisance mais on peut considérer aussi que le législateur et celui qui pose la règle de droit considère que ce n'est pas parce qu'on tue son grand-père qu'on ne va pas obtenir l'héritage c'est tellement juste l'héritage je rebondis quand même sur la question c'est qu'il n'y a quand même un paradoxe parce que ce qu'il faut voir c'est que cette affaire c'était dans un pays commun de l'autre c'était le tribunal en fait de New York et donc du coup si en fait on suit effectivement la réponse qui vient d'être donnée c'est que le juge viole le droit jusqu'en fait il ne respecte pas je ne sais pas s'il viole parce que est-ce que c'était vraiment l'application du droit que de maintenir malgré je vais préciser en fait ce qui a été dit c'est-à-dire qu'à l'époque dans le droit en fait de l'état de New York pour qu'un testament soit valable il fallait qu'il soit rédigé dans une certaine forme et qu'il y ait deux témoins et donc toutes les conditions en fait étaient réunies pour la validité du testament mais moi ce qui me semble paradoxal je comprends le juge effectivement selon une conception normativiste étant donné qu'il n'a pas francheté l'éti sur la base d'une norme positive mais sur la base de conception morale il n'a pas respecté l'ordre juridique normatif mais le paradoxe c'est que dans un système de commun law sa décision devient un précédent et donc est du droit donc moi je serais curieux de savoir en fait comment une théorie normativiste en fait elle gère cette contradiction la contradiction du fait qu'une décision contraire au droit devient du droit ah non elle s'applique c'est pas qu'elle devient du droit elle est valide mais elle est non conforme et oui c'est à dire qu'on peut produire des normes valides c'est à dire que le juge a rendu sa décision donc c'est valide c'est une norme individuelle et concrète mais elle est irréculée je ne parle pas en fait de la décision de la norme du juge je parle en fait de la conformité des décisions futures à cette norme qui justement n'est pas conforme mais pourquoi il y aura de conformité parce que ça va être indépendant sauf que dans un système de commande loi il faudra qu'il y ait la même situation mais si la même situation se présente du coup il y a une règle irrégulière potentiellement d'accord mais non mais l'irrégularité est inhérente à un système juridique quel qu'il soit et on peut avoir des irrégularités qui se produisent à plusieurs reprises à plusieurs reprises d'accord non mais moi enfin voilà ce que j'ai trouvé sur le web et là il te cite je te récouvière non mais ce que je veux dire par là moi ce qui m'intéresse dans ma définition du droit c'est que c'est le droit qui régit sa propre production donc c'est le droit qui dit quelles règles appliquées donc si quelqu'un applique autre chose que les règles de droit qui sont préquées par le système il ne respecte pas les règles du système c'est tout et là on pouvait parfaitement considérer dans cette situation là que finalement une remise en cause ultérieure d'un testament ne peut que reprendre les formes qui ont constitué le testament et considérer qu'il n'y avait aucun problème moral à admettre le testament malgré le meurtre parce qu'après tout la renonciation au testament ne prenait pas les formes exigées et donc ce n'était pas forcément plus choquant et ce pouvait être une application du droit qu'on fonde sauf qu'après il est hérité mais encore une fois l'héritage est très injuste ce qui me semble paradoxal c'est qu'on puisse à partir d'une décision non conforme établir en fait une suite de précédents donc du coup non conformes et donc il y a aussi des rangs qui sont valides il y a un exemple très concret on est dans l'élection présidentielle qui détermine la politique de la nation le gouvernement en vertu de la constitution qui en pratique détermine la politique de la nation le président de la république or on a une violation manifeste de l'article 20 de la constitution et qui se fait depuis 1958 voilà un bel exemple tout à fait d'actualité d'un comportement constant en violation de la règle constitutionnelle mais peu importe puisque toutes les questions n'ont pas de règle mais d'argumentation mais non la différence c'est que là cette question là je me demande en fait comment elle pourrait être portée dans le cadre d'un litige devant un tribunal parce que toi tu estimes que s'il n'y a pas un juge il n'y a pas de droit mais moi si puisque j'ai bien une règle qui précise que le gouvernement détermine la politique et pas le président de la république il n'y a aucune ambiguïté là dessus et pourtant qui détermine la politique de la nation le président de la république c'est un comportement parfaitement irrégulier très peu dénoncé par les constitutionnalistes mais c'est un comportement parfaitement irrégulier je m'en montre moi que le juge je n'ai pas besoin du juge pour savoir que c'est une violation du droit quelqu'un qui grille un feu rouge je n'ai pas besoin de saisir le juge pour savoir qu'il a grillé un feu rouge et que c'est une violation de la règle la règle de comportement bien sûr mais oui ce sont la signification des nez prescriptifs qui permettent interdit oblige ou un certain comportement c'est quand même le héros bonsoir merci beaucoup j'ai compris le message ma question on va faire deux questions qui seront relativement brèves l'honnêteté intellectuelle m'oblige à préciser de où je parle en sorte qui je suis je suis docteur Xavier Magnon donc j'essaierai d'être objectif et de présenter une question double question neutre à vous écouter je 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 perçois des choses que à un niveau bien moindre j'ai conclu dans des dans des discussions avec Jean Capiès qui est dans la SAC qui lui est doctorant en théorie du droit donc l'idée de départ est un peu la même et finalement n'y a-t-il pas dans le désaccord ontologique sur le droit une origine peut-être qui aurait très je dirais pas la distinction de droit privé de droit public mais pas tout à fait en tout cas une approche sur des parallèles avec la science économique micro juridique une approche peut-être un peu macro juridique en tout cas qui expliquerait ce tropisme autour de la résolution d'un cas d'un côté et la prévention de normes générales abstraites de l'autre en fait partir de normes générales abstraites pour arriver éventuellement aux normes individuelles donc est-ce qu'il n'y aurait pas un aspect qui expliquerait peut-être votre différence ontologique là c'est la partie où je jette de l'huile sur le feu vient maintenant la partie où j'essaye de rapprocher un peu peut-être naïvement vous n'avez pas vraiment évoqué votre conception de la science du droit enfin en tout cas l'exclusion ou non de la science du droit Alexandre Ferratio vous en avez parlé en finissant le débat est-ce que finalement votre désaccord ontologique ne pourrait pas être n'est-il pas finalement une forme d'accord épistémologique sur ce qu'est la science du droit qui serait faire de la science du droit ce serait en fait suivre les impératifs de la logique formelle je reprends sur la proposition je pense pas que la science du droit c'est suivre les impératifs de la logique formelle ça comprend le fait de suivre les impératifs de la logique formelle rappelons pour tout le monde ce qu'est en fait la logique formelle c'est très simplement le principe d'identité le principe de non-contradiction le principe de tiers exclu la logique en fait étant une discipline qui au début du XXe siècle prétend en fait peut-être le fondement des mathématiques ce qu'on appelle le logicisme donc une logique formelle symbolique bien sûr que le syllogisme fait partie de cette logique-là tout discours rationnel est logique donc le droit est un discours rationnel donc il suit les règles de la logique bon ça mais pas le discours du tout pas le droit je réponds voilà mais il ne se réduit pas en fait aux règles de la logique voilà donc là je précise en fait le premier point je laisse Xavier Magnan en fait répondre également sur ce point sur les deux autres points les gens répondraient sur le droit privé droit public ah oui non mais et là encore c'est le problème de ton absence de distinction d'objet discours sur l'objet tu ne tueras pas ce n'est pas logique c'est un élancé prescriptif mais qui n'a rien à voir avec la logique c'est le discours sur le droit qui doit être logique autrement dit c'est le discours de connaissance qui doit être logique pas l'objet de connaissance si j'observe des fourmis elles n'ont pas de comportement logique on pourrait y discuter mais en revanche mon discours qui décrit comment lui doit être logique et encore une fois il y a une distinction importante il n'y a aucune logique dans le droit aucune ce sont des valeurs donc les valeurs ne répondent pas à des exigences de logique en revanche le discours scientifique lui doit être logique et je pense et je suis d'accord avec Arnaud merci qu'on est d'accord sur le fait que tout discours scientifique se doit de respecter les règles de la logique formelle évidemment ça oui ça ne va sur le droit privé et le droit public je suis d'accord avec Arnaud bravo je suis d'accord avec ce qu'il y a du coup c'est à dire finalement il y a des éléments micro macro oui non mais je crois que mal enfin je dis malheureusement puisque tout discours théorique transcende les disciplines mais je crois qu'il y a des tropismes effectivement de formation et un seul exemple concret et empirique c'est qui sont les théoriciens du droit en France ce sont des constitutionnels et évidemment qu'il y a des j'ai envie de dire des éléments d'ordre biographique qui déterminent la bibliographie c'est pas un hasard si ce sont des publicistes et pas n'importe lesquels pas des administrativistes parce que si c'était théoriciens ce serait l'explosion de leur discipline mais je suis privatiste peut-être aussi c'est pour ça que tu te refuses à aller plus loin non je déconne non mais je pense qu'il y a vraiment des tropismes de formation qui font qu'on se pose pas les mêmes questions en fait et il y a des réflexions beaucoup plus larges chez les publicistes que chez les privatistes alors sur la large des questions je ne suis pas certain mais en tout cas c'est ce qui fait d'ailleurs la richesse de la réflexion en théorie du droit à Aix c'est que précisément il y a des penseurs en droit public et en droit privé qui réfléchissent à la question ce qui n'est pas le cas ailleurs de manière générale alors je sur droit privé droit public oui il y a des tropismes ça c'est clair et je crois et je crois que justement précisément le droit public souffre d'un trop grand tropisme vers la hiérarchie et la norme pourquoi ? parce que même en droit administratif c'est ce qu'on appelait le principe le respect du principe de l'égalité par le temps de vieux droit le droit administratif c'est à dire aujourd'hui en fait il fait aussi respecter le droit communautaire donc on pourrait parler élargir au principe de juridicité parce qu'il y a quand même le contrôle plus simplement des actes réglementaires qui ne sont pas plus simplement contrôlés au regard de la loi et je pense qu'en fait ce qui obsède les publicistes parce qu'en fait c'est le cœur de leur discipline c'est la hiérarchie et donc pour moi c'est tout à fait naturel finalement qu'ils se tombent dans la hiérarchie des normes c'est la généralisation du point de vue théorique des concepts techniques qui fondent le cœur de leur discipline les privatistes en revanche ils sont moins en fait dans une question en fait hiérarchique même si elle peut exister ils sont plus en fait dans des problématiques soit de conciliation dénoncée différente parce qu'on a deux textes qui peuvent s'appliquer à un même cas soit des problèmes de complétude ou des problèmes d'exception et qui existent aussi en droit public simplement c'est que en droit public la question de la hiérarchie elle prend elle occupe en quelque sorte en fait le devant de la scène et moi je pense que quelque chose qui pourrait faire le lien entre le droit public et le droit privé c'est précisément l'argumentation parce que on argumente en droit privé et en droit public et que c'est vrai que le droit il a aussi de revenir sur une chose pour être tout à fait clair je ne nie pas qu'il y ait des valeurs dans le droit je ne nie pas qu'il y ait de la politique dans le droit je ne suis pas fou non mais je le précise parce qu'il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit donc il y a des phénomènes de pouvoir dans le droit il y a des phénomènes de normes dans le droit il y a des phénomènes de valeurs dans le droit donc il y a de la politique il y a du social il y a de l'économie il y a de l'éthique mais ce n'est pas parce que ces éléments sont présents que le droit nécessairement doit se réduire ou se définir par rapport à eux et précisément ce qui fait le lien entre tout ça c'est l'argumentation donc la manière de penser les problèmes parce qu'on ne et je termine par là je prends en fait un exemple simple la question de la guerre juste est-ce qu'une guerre peut être juste de nos points de vue moral et voilà est-ce qu'on m'a fait l'allusion tout à l'heure on a parlé du recours à la force donc j'essaie pas j'essaie d'élever un peu plus le débat que les questions des plateaux télé en fait vis-à-vis de Poutine bon la question de la guerre juste c'est un dilemme moral et peut-être et le principe d'un dilemme c'est que c'est insoluble c'est les fameux dilemmes en fait corneguien c'est une impasse mais le fait de savoir si l'invasion de l'Ukraine par les forces armées russes sont un cas de violation des conventions internationales ça ça peut se discuter rationnellement et on peut trouver une solution donc on a transformé un dilemme en problème et donc pour moi le droit c'est justement il s'illustre par ce changement de registre et ce changement de registre il n'est ni propre au droit public ni propre au droit privé il est propre au droit en tant que droit donc il est au delà de l'instruction privée publique alors sur cette idée de guerre juste je signale aux organisateurs qu'il y a peut-être l'idée d'un futur débat pourquoi pas quoi qu'il en soit il nous reste 5 minutes donc on va prendre une dernière question je crois que monsieur souhaitait alors il y avait plusieurs questions est-ce que vous voulez poursuivre un petit peu ou on ne s'allait pas 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 mais on peut finir les questions alors c'est juste donc quand vous expliquez que du coup pour vous le droit c'est les normes c'est les règles et que la juriste prudence c'est là du droit on est d'accord là-dessus ? enfin c'est un vaste débat et ce sont des normes individuelles et concrètes ce ne sont pas des normes générales le juge ne pose pas des normes générales et abstraites il ne pose que des normes ou des normes concrètes qui sont liées à sa fonction on doit régler un litige la règle qu'il pose c'est l'arrêt pour la résolution du litige pour moi c'est la seule règle qui est une règle du droit en tout cas d'un point de vue théorique et du point de vue du droit positif puisque l'article 5 du code civil interdit les arrêts de règlement tout à fait mais alors du coup ma question c'est si donc les normes sont du droit ça voudrait dire qu'en fait elles seraient utilisables dès leur publication dès leur production mais est-ce que ça ne serait pas de côté toute la difficulté en fait qui est vraiment juridique à savoir l'oppération de qualification le rattachement des faits à la règle de droit qu'on va mobiliser et d'autant que si je ne m'abuse vous avez dit au final les véritables destinataires du droit étaient les citoyens mais tous les citoyens et ça se serait je pense que s'ils étaient à même de réaliser au quotidien une expération de qualification de l'application du régime etc ce que je trouve c'est un petit peu contradictoire c'est à dire que si vous dites pardon si vous dites vraiment que le droit c'est énorme pas de problème et dans ces cas là ça implique nécessairement qu'elle serait utilisable brute c'est à dire que par exemple quand la loi autorise les personnes de même sexe à se marier les gens ne comprennent pas quand le code de la route dit il faut s'arrêter au feu rouge il n'y a pas d'opération de qualification bien sûr j'ai un véhicule je suis un moteur il y a un feu rouge il faut s'arrêter au feu rouge j'ai une opération de qualification juridique je la mobilise et je m'arrête au feu rouge mais le mariage c'est pareil il y a une loi qui autorise les personnes mais même dans tous ces cas là on ne va pas devant au juge parce que justement c'est évident on est tous d'accord mais quand on est un juge c'est qu'on n'est pas d'accord et qu'on n'arrive pas on est sur la même chose et alors je ne vois pas où est la contradiction la contradiction c'est que si par exemple la responsabilité civile c'est prouver une faute un dommage dans la causalité et que moi j'estime qu'il y a eu faute et que quelqu'un a réestimé le contraire tout le but du jeu ça va être déterminé s'il y a eu faute ou non et donc là on ne va pas être non mais sauf que mais non mais sauf que précisément dans un cas de responsabilité civile il y aura un désaccord parce que s'il y a un accord de la personne indemnise il y a un désaccord et ce désaccord il implique quoi ? peut-être la qualification juridique des faits peut-être le lien de causalité mais sans que le juge intervienne et après le juge résumera ces questions mais même entre deux personnes si on n'est pas d'accord sur la hauteur du mur de copropriété on n'est pas d'accord et donc on va bien qualifier qu'il y a une règle commune qui dit que c'est la moyenne dans le quartier je n'en sais rien c'est vrai qu'on va priver de ce genre de choses ça déchate totalement et je suis assez content d'ailleurs mais bon, peu importe même un citoyen en retard va faire des qualifications juridiques c'est simplement quand il ne sera pas d'accord avec l'autre sur ses qualifications juridiques sur les conséquences des qualifications juridiques il saisira le juge mais ça ne veut pas dire que les normes n'existent pas bien sûr qu'elles existent et tout le monde a une qualification j'aime une personne je veux vivre avec elle je veux lui faire des enfants je vais me marier donc j'estime que j'ai besoin de régler mes relations par la voie d'un contrat dans la mesure où ce que je vis correspond aux exigences qui sont posées par le quotidien enfin je veux dire c'est assez ça n'exige pas plus de compétences que cela que de pouvoir saisir ces comportements à partir des règles de droit il me semble la plupart du temps mais oui et heureusement sinon on ne fonctionnerait pas tout le monde conclut un contrat et estime que c'est une règle de droit le contrat pourtant personne n'a lu sans doute tout le monde n'a pas lu toutes les discussions du code civil la question plus clairement c'était de dire est-ce que concrètement une loi qui vient d'être promulguée peut toute seule être utilisée sans nommer je ne voudrais pas les maraises pour tous ben oui il suffit que la loi soit promulguée pour que j'aille devant le maire et me marier avec une personne du même sexe j'ai pas besoin du juge mais pour toutes les lois enfin ah oui mais comment vous distinguez les lois où il faut que l'application c'est la juridique texte claire après mais je veux dire non c'est pas une texte claire moi je vous dis simplement que les normes sont prenons notre état quand on vous dit il faut mettre le masque vous avez besoin d'aller chez le juge quand on vous dit si vous vous garez mal vous aurez une amende vous avez besoin d'aller chez le juge quand on vous dit il faut pas marcher sur la pelouse vous avez besoin d'aller chez un juge ben non et vous avez une qualification juridique aussi à considérer que ça c'est une pelouse en vertu de la règle que je dois pas marcher dessus c'est pas ce qu'il y a de contradictoire heureusement que les règles parce qu'une exigence de l'état de droit c'est quand même la lisibilité l'intelligibilité des règles donc heureusement que ben oui donc heureusement que la plupart des gens arrivent à identifier les règles de droit qui s'imposent à eux y compris pendant le confinement alors c'était quand même un peu compliqué hein il fallait savoir où porter le masque donc là aussi je vois pas ce que ça a de contradictoire de dire que la plupart du temps on a pas besoin du juge pour appliquer le masque bien alors je fais oeuvre d'arbitre une ultime question alors monsieur juste derrière vous voilà parce que monsieur je suis désolé alors je suis désolé 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 du coup du coup peut-être que ça sera un petit peu répétitif mais en tout cas il me semble que sur le cas du mariage que vous évoquez comme sur le cas de la règle tu me tueras point on a un problème parce qu'on ne peut pas avoir de résolution à la mienne il faut impérativement faire intervenir la communauté des savants dont on parlait donc le juge ou quelqu'un de la communauté le juge oui il faut le maire il faut quelqu'un qui soit autorisé à vous à vous déclarer marié du coup si jamais on réfléchit dans d'autres situations où des résolutions à la mienne sont possibles non mais le feu rouge oui mais c'est une règle donc il y a encore quelqu'un pour vérifier si dans l'hypothèse où il y aurait un policier sur place il y aurait quelqu'un alors vous devez toujours vous arrêter au feu rouge qu'il y a un policier non mais moi je vous parle du cas par exemple du mur de copropriété dont vous parlez où on peut avoir une résolution à la mienne et se dire qu'on ne va pas appliquer le droit parce qu'il nous semble que ce mur serait mieux s'il était plus haut que ce que la loi oblige alors dans ce cas là est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un paradoxe où le mur est interdit et il est autorisé à la fois et du coup est-ce que ce n'est pas le conflit qui nous oblige à transformer ce mur pour qu'il rentre dans le droit non mais vous votre hypothèse c'est que les gens sont précisément d'accord pour ne pas appliquer le droit et prévoir une autre solution donc ben là ils ne respectent pas le droit ils acceptent entre eux de ne pas comment ? et si les règles sont sublétives ? non mais là ce n'est pas une règle sublétive c'est une règle sur la hauteur du mur ils décident de ne pas respecter le droit comme le juge dans le cas évoqué par Anderkin il décide de ne pas respecter le droit ben c'est comme c'est comme ceux qui crient un feu rouge c'est assez fréquent à Marseille moi j'aime Marseille ça arrive assez souvent comme la priorité à droite ça n'existe pas vraiment ben ça arrive assez fréquemment ben ils considèrent qu'ils violent le droit ben enfin vous croyez que tout le monde respecte le droit ? vous croyez qu'à chaque fois il faut un juge pour le droit ? je voudrais quand même intervenir sur le feu rouge ou le feu vert parce que ? ou le orange le orange glissé pour l'instant le code de la route n'est pas dans les programmes des facultés de droit et c'est dommage et précisément parce que je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire et deuxièmement je voudrais remarquer aussi sur l'exemple problématique du feu rouge et qui est l'exemple en fait que prend Marse dans le concept de droit moi ce que j'appelle les exemples de feu rouge il y a une ambiguïté qu'on relève assez peu souvent c'est que le code de la route c'est le rare cas où les règles sont explicitées physiquement par des panneaux ou par des signaux avec le terme des clés oui mais c'est des rares cas c'est le seul cas ce sont des rares cas et en plus ce sont des règles qui s'apprennent pour avoir le permis de conduire et que l'autre particularité c'est que ces règles elles ont effectivement pour finalité pour finalité de réguler un comportement sur la route pour éviter que les voitures se rentrent dedans et précisément s'il y a un conflit sur la enfin s'il y a un accident disons que ça va créer un conflit sur toutes ces questions ces règles vont être utilisées pour répartir la charge finale de la dette et donc elles auront malgré tout en fait une implication mais parce qu'elles vont être rattachées justement à des qualifications comme ça a été souligné c'est-à-dire en termes de faute ou de causalité etc bon et donc je pense que l'opéra je vous dis simplement il faut dire une chose je pense qu'il faut faire attention avec cet exemple de faux bouge parce que c'est un cas finalement je trouve assez particulier intuitif pour les personnes qui ne font pas du droit parce qu'elles apprennent le code de l'out mais qui n'est absolument pas représentatif c'est pas un échantillon réellement représentatif vous allez dire de la des objets auquel les juristes accordent leur attention dans leur formation c'est-à-dire que dans la formation il y a beaucoup plus en fait de questions justement sur des cas frontières des cas limites que sur des cas en fait évidents comme le fait de brûler et pourtant ces cas évidents là sont très très souvent utilisés en théorie du droit par les auteurs en ces quatre vidéos non mais sauf que quantitativement n'oublions pas ça on est dans des logiques de pathologie du droit c'est-à-dire qu'on considère toujours que le droit est pathologique nous le droit c'est on saisit le juge mais la plupart du temps précisément le droit c'est pas ça c'est ça l'efficacité globale du système juridique ça veut dire que la plupart des règles sont plutôt respectées que non respectées la plupart du temps et donc quantitativement en général le respect du droit ne pose aucun problème la plupart du temps parce qu'une société dans laquelle on irait tout le temps devant le juge enfin les Etats-Unis ça mais et bien c'est une société qui fonctionne mal puisqu'une société qui fonctionne bien les règles de droit sont appliquées sans beaucoup de discussion ça reste marginal et on ne peut pas ne voir le droit que sur des questions de transposition des directives devant le Conseil d'État qui seraient contraires à l'identité constitutionnelle de la France ça c'est trois arrêts c'est trois arrêts la plupart du droit c'est pas du tout ça mais alors absolument pas c'est le juge qui applique au quotidien le droit de l'Union ça c'est le réel je vais faire vous expliquer sur une remarque très simple vraiment une remarque très simple c'est que pour moi il y a deux conceptions et je dis on ne va pas les trancher mais il y a la conception de l'application continue du droit donc que le droit en fait serait la toile de fond de nos comportements sociaux qui me semble en fait être la toile de fond typique d'une conception en fait normativiste où on a du permis de l'obligatoire et de l'interdit donc des modalités ce qu'on appelle des ontiques qui nous disent comment en fait nous comporter et une vision plus romaine du droit en le sens historique du terme où le droit est d'application discontinue c'est à dire que la vie sociale n'est pas régie par le droit mais que le droit ne s'applique que dans le temps du conflit et je crois qu'il y a un basculement historiquement qui s'est effectué vers plutôt une conception continuiste si j'ose en fait la qualifier ainsi du droit et précisément je le dis pour que les choses soient parfaitement claires je suis plutôt du côté d'une conception romaniste donc d'application discontinue sauf que c'est vrai pour le droit c'est vrai pour la violence c'est à dire que je peux aussi m'écarter et l'application du droit et de n'importe quelle et utiliser la violence donc j'écarte non pas le droit enfin j'écarte le droit et j'utilise la violence c'est une autre manière de résoudre le conflit une dernière manière de résoudre ces questions je vais le faire autour d'une collation si bien que je vous remercie tous et toutes pour votre participation je remercie également nos intervenants pour ce magnifique débat et je vous souhaite une bonne soirée à tous merci 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 merci